M. le ministre, Mme le haut-commissaire, M. le sénateur, M. les députés, M. le conseil économique et social, Mme la présidente du conseil économique, social et culturel, mes chers collègues, mesdames et messieurs. M. le ministre, permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que j'ai à vous accueillir ce matin, ici à l'occasion de cette rencontre organisée à mon initiative, entre M. Christian Estrosi, secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, pour débattre du projet de loi organique et du projet de loi simple tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Je voudrais également, en votre nom à tous, ici, mes chers collègues, remercier tout particulièrement M. Estrosi d'avoir bien voulu accepter cette rencontre, M. le ministre, dans cet hémicycle en présence des forces vives de ce pays. Avant d'entamer ce débat essentiel pour notre pays, je souhaite vous donner quelques indications sur le déroulement de notre rencontre. Lors de la réunion des conférences de présidents, les trois présidents de groupe se sont donc engagés à ce que les interventions naturellement de leurs orateurs respectifs ne portent que sur les projets de loi dont il est question aujourd'hui, sur le thème qui a été choisi et qui fait l'objet de nos échanges. Aussi, pour que le débat soit constructif quant au sujet qui nous préoccupe tous, je demande aux orateurs de veiller au respect des engagements pris par leur président. Je prendrai en premier la parole pour présenter l'avis rendu par l'Assemblée de la Polynésie française sur ces projets de loi. Puis, je laisserai M. le ministre, M. Estrosi, secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, le soin d'exposer les motifs qui ont présidé à leur élaboration. Ensuite, les trois groupes politiques donneront donc leur avis par l'intermédiaire de chacun de leurs deux orateurs. Là aussi, M. le ministre, nous avons ensemble organisé, avec les différents présidents, des groupes représentés ici, ce schéma d'intervention. A cet effet, donc, le groupe UPLD disposera de 28 minutes. Le groupe Polynésien Ensemble disposera de 14 minutes. Et enfin, le groupe Tahuwera Huiratira disposera, quant à lui, de 18 minutes. Après l'intervention, donc, des différents groupes politiques, ce sera donc au tour de M. le ministre de clôturer le débat en répondant, donc, aux interventions des uns et des autres. Voilà, donc, pour ce qui concerne l'organisation de notre séance d'aujourd'hui. M. le ministre, au nom des 57 représentants constituant cette rassemblée, au nom des populations des îles du vent, des îles sous le vent, des îles Tuamotu, des îles Gambier que vous venez de visiter, des îles Marquis et des îles Australes que nous représentons tous ici, nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses et vous souhaitons la bienvenue au sein de cet hémicycle. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous et sommes réellement sensibles à l'intérêt que vous avez manifesté envers les Polynésiens et les Polynésiennes et leurs élus en ayant accepté de nous rencontrer. Les deux derniers ministres de la République qui ont bien voulu ici partager un moment avec notre représentation qui en furent M. Dominique Perben en 1994 et M. Jean-Jacques Quéran en 1997, il y a dix ans. Ces deux rencontres ont été organisées sous la forme de discours solennels, sans aucun débat. Avec vous, M. le ministre, pour la première fois, un débat public, un débat direct entre le ministre de la République et les autorités législatives de notre collectivité est rendu possible. Votre présence est donc une première dans l'histoire démocratique de notre institution. En outre, en peu de temps, vous vous êtes déjà déplacé trois fois en Polynésie française. La première fois pour la campagne présidentielle, les deux autres fois en tant que ministre de la République, dont une pour les circonstances particulièrement tragiques que nous avons connues avec le crash d'un appareil de la compagnie Hermauréa. C'est le témoignage fort de la sympathie et de l'attention que vous accordez à notre pays et des liens défectibles et solides que vous souhaitez nouer avec les Polynésiens et leurs élus sous l'égide du président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Consulté selon la procédure d'urgence sur les projets de loi organique et de loi simple tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de l'avis politique, notre Assemblée a émis, lors de sa séance du 4 octobre dernier, à une très forte majorité de 44 voix sur 57, un avis défavorable. C'est l'objet de cette discussion. À mon sens, cet avis et la motivation surtout de cet avis défavorable reposent en premier lieu sur une grande incompréhension des élus que nous sommes vis-à-vis de la méthode qui a été choisie pour l'élaboration de ce texte. Nous ne pouvons en effet que déplorer ce manque de concertation qui a prévalu à l'élaboration du projet que vous nous avez transmis. Si, conformément à l'article 74 de la Constitution, vous avez bien consulté pour avis notre Assemblée sur le projet de loi, à aucun moment les élus Polynésiens n'ont été directement associés à la préparation de ce texte. Or, depuis des années, et depuis surtout les années 90, lorsqu'il a été envisagé de modifier le statut de notre pays, les autorités de l'État ont toujours pris soin de nous convier à ce travail préparatoire. Pour chaque fois et pour chaque modification envisagée, nous avons participé concrètement et réellement à la détermination des règles relatives à nos institutions. Certes, vous avez reçu les représentants des différents mouvements politiques au mois d'août dernier à Paris, mais il s'agissait là plus de réunions d'informations que de concertations qui, de plus, ont essentiellement porté sur la modification du monde du scrutin. Pourtant, la réforme de la Constitution a introduit dans son article 74 la pleine reconnaissance du statut particulier des collectivités d'outre-mer et la prise en compte des intérêts de chacune d'entre elles au sein de la République. L'absence donc de dialogue préalable me semble contraire à l'intention des Constituants, tout autant qu'elle va à l'encontre de celui du législateur qui, dans la loi organique de 2004, a tenu à insérer l'article 1er que la Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum local. Comprenez dès lors, M. le ministre, que nous soyons tout particulièrement attachés à l'autonomie au sein de la République, ce fruit d'un long combat de nos anciens, ce régime institutionnel si original jusqu'à ce jour. Comprenez aussi, M. le ministre, que nous puissions mal réagir aux coûts portés à l'encontre de ce système auquel nous sommes attachés et qui symbolise et continue à faire vivre nos particularismes et nos singularités, que celles-ci soient géographiques, sociologiques, économiques, historiques, politiques, voire même ethniques. Comprenez enfin que nous puissions considérer cette organisation de notre vie politique comme étant la mieux adaptée pour nous permettre d'évoluer favorablement dans le contexte géographique qui est le nôtre, au cœur même du grand océan Pacifique, à dominante anglophone et à 18 000 km de la métropole. Cet attachement si fort à l'autonomie trouve sa ressource dans le berceau même de nos premiers liens tissés avec la France. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui si fortement imprégné dans l'esprit polynésien. Je vais faire un petit peu d'histoire, M. le ministre, si vous me permettez, et je prendrai pour preuve de cette affirmation une citation d'une lettre que je vous transmettrai d'ailleurs, que la princesse Thérinoui Othéki-Pomoré a adressée le 20 août 1953, il y a donc 54 ans, au président de la République française, en la personne alors de M. Vincent Auriol. Elle réagissait après avoir appris que, et là je la cite, « Certains de nos représentants politiques veulent aujourd'hui transformer le statut juridique de notre territoire, en l'assimilant à l'époque déjà à un département de la métropole. La Polynésie française, je rappelle, était à cette époque un territoire que la princesse qualifiait déjà d'autonome dans sa lettre. Elle poursuivait ensuite son propos en disant « Les pouvoirs publics à Tahiti comme à Paris sont unanimes à reconnaître que la position géographique des établissements français de l'Océanie, que nous étions à l'époque, d'une part, et le degré d'évolution de leur population d'autre part, ne permettent pas d'intégrer notre territoire dans un système juridique qui serait une entrave à la bonne marche de l'administration et qui irait à l'encontre des intérêts du pays. » Et là, c'est toujours aussi « Je me permets, disait-elle, de vous demander de bien vouloir user de toute votre haute influence de président de l'Union française afin d'écarter tout projet qui tiendrait à modifier notre statu quo. » Et enfin, terminé, elle disait « Les Tahitiens depuis l'institution du protectorat en 1843, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, ont toujours fait preuve de confiance, de fidélité et d'attachement à la mère patrie pour donner à mon intervention une signification autre que celle qu'elle doit revêtir. En la circonstance, j'ai la ferme conviction de servir mon pays natal et sa grande et bienveillante protectrice, la France. » Point. Fin de citation. Ces propos me semblent d'une profonde modernité et expliquent beaucoup de nos ressentis et de nos positions sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Pour autant, nous n'avons pas la prétention de vouloir édiger seuls les modifications relatives à notre statut, car nous sommes attachés aux valeurs de la République. Mais parce que nous sommes attachés aux valeurs de la République, nous sommes tout aussi sourcieux dès qu'il s'agit de préserver l'autonomie qui nous est conférée par la Constitution. De là, M. le ministre, elle naît notre incompréhension. D'autre part, le projet de loi qui nous a été soumis pour avis contient un grand nombre d'articles qui entend apporter des modifications majeures à notre statut de 2004, ce sont que cela ait fait l'objet d'un débat préalable. D'autre part, parce que le régime électoral que vous proposez ne peut amener à la stabilité politique que vous affichez comme un fondement majeur de votre réforme. Enfin, avant d'aborder l'avis proprement dit de cette Assemblée, je voudrais souligner le caractère pour le moins inapproprié des dates qui ont été retenues pour l'organisation des prochaines élections. Chose, discussion que je crois que vous avez déjà eue avec un certain nombre de représentants ici. Ces dates ne tiennent pas compte des particularismes locaux et notamment de la grande ferveur religieuse des Polynésiens, particulièrement des chrétiens, qui représentent près de 90% de notre population. La période de Noël mobilise les fidèles catholiques dès le début du mois de décembre pour la préparation des festivités de la Nativité. Par ailleurs, le mois de janvier est consacré chez les protestants qui représentent une part très importante des fidèles à des journées voire à des nuits de prière. Comment, comment, dans ces conditions, pourrait-on décemment organiser une campagne électorale dans cette période de fête et de recueillement ? C'est contraire à nos traditions chrétiennes et je sais qu'à titre personnel, M. le ministre, vous y serez sensibles. De plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'une des spécificités de la Polynésie française réside dans ces vacances scolaires de Noël qui s'étalent sur un mois durant et qu'un grand nombre de nos concitoyens profite de cette occasion pour bouger, pour voyager. Enfin, vous devez savoir qu'un très grand nombre de jeunes se sont inscrits sur les listes électorales au cours de l'année 1997, 2007, pardon, qui va s'écouler. L'organisation d'élections avant cette date de la décision de la commission de révision des listes électorales qui, d'habitude, est fixée à fin février, priveraient 3 000 à 4 000 jeunes de l'exercice de leur droit de vote. Alors que ce type d'élection va engager leur avenir sur les cinq prochaines années. Voici, M. le ministre, les remarques que nous avons à formuler quant à la méthode et à l'opportunité de cette réforme. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, M. le ministre, aux raisons de fond qui ont motivé donc l'avis négatif formulé par la majorité de notre Assemblée au terme d'une journée de débat. Pour autant, cette forte opposition n'est pas son nuance. Et certains articles qui visent réellement à améliorer l'efficacité et la transparence dans le fonctionnement de nos institutions ont reçu une large approbation. Notre ferme opposition au projet de loi qui nous a été soumis se fonde sur les constats suivants. Le premier constat est que le projet de loi, selon son intitulé, est censé remédier à l'instabilité chronique que connaît depuis 2004 la Polynésie française. Or, sur ce point, M. le ministre, nous estimons que le texte tel qu'il a été préparé risque d'aller incontestablement provoquer ou, oui, produire l'effet inverse. L'instabilité institutionnelle risque même d'être renforcée. Pire, on a même l'impression qu'il est prévu au sein de ce texte qu'elle sera même encadrée, je dirais même aménagée. Avec des seuils à 3 % pour participer à la répartition des sièges et 10 % des votants pour pourvoir se maintenir au second tour, il est clair qu'aucune majorité solide et cohérente ne pourra sortir de ses yeux. Les petites formations auront donc la possibilité, en effet, de disposer d'un ou de deux sièges et dès lors, nécessairement, le gouvernement sera composé d'une coalition de partis politiques. Cette donnée va à l'encontre de la volonté exprimée de mettre fin aux tractations dans le dos des électeurs. Si vous souhaitez, M. le ministre, apporter réellement la stabilité et la continuité de la vie politique de ce pays, tout en contribuant à l'expression démocratique la plus large dans le cadre d'un premier tour, il vous faudra nécessairement repenser à cette seule. Votre projet de loi reconnaît implicitement qu'il sera donc vecteur d'instabilité puisqu'il se propose d'aménager celle-ci. Ainsi, plusieurs articles mettent en place des dispositifs permettant à un gouvernement minoritaire de se maintenir. Tel fut un des avis les plus discutés au sein de cette Assemblée. En effet, la motion de défiance constructive permettra à un gouvernement, ne disposant pas de majorité au sein de l'Assemblée, de pouvoir se maintenir. Il en va de même du vote du budget selon la technique du vote bloqué. Si aucune majorité ne se dégage sur un projet de budget, le gouvernement en place pourra tout de même mettre en œuvre son projet de budget alors que celui-ci n'aura pas été voté. De même encore, le fait que le président de la Polynésie soit élu à trois tours et qu'à chacun des tours, de nouveaux candidats puissent se présenter est la preuve même que l'on s'attend à ce qu'il n'y ait pas ou qu'il n'y ait plus de majorité au sein de cette Assemblée. Enfin, la possibilité de renverser le président de l'Assemblée est encore un signe qui révèle que l'on s'attend à ce qu'il n'y ait plus de majorité cohérente pour gouverner notre pays. C'est le sens que nous avons perçu, M. le ministre, de la rédaction du texte actuel. Le second constat de notre Assemblée est que votre projet porte atteinte à notre autonomie en opérant dans de nombreux domaines d'inacceptables retours en arrière. Admettez, M. le ministre, que ce projet vise à nous faire reculer, à nous départementaliser ou à nous régionaliser. Je sais que le thème peut paraître outrancier à certains, mais il semble le plus adapté pour faire surgir dans l'esprit de chacun les caractéristiques de ce projet. Ainsi, on est-il de l'expression, de l'extension à la Polynésie française de nombreux articles applicables aux collectivités régionales métropolitaines, tout particulièrement dans le domaine de la procédure budgétaire. Ainsi, on est-il lorsque l'État s'immisce dans le fonctionnement des institutions en lieu et place des autorités de la Polynésie française ? Pourquoi, par exemple, le haut-commissaire devrait-il remplacer le Conseil des ministres pour constater la situation d'empêchement du président du pays ? Aucun exemple passé, aucune raison nouvelle ne justifie une telle reprise des compétences. Ainsi, on est-il de la remise en cause du partage des compétences entre le président du pays, le Conseil des ministres et l'Assemblée en matière de subvention, par exemple, telle qu'il est mis dans la loi. Sous couvert de moralisation de la vie politique, nous avons estimé et nous avons découvert, en tous les cas, au travers de ce système, la mise en place d'une usine à gaz. Excusez-moi du terme, mais c'est le qualificatif à que l'on peut donner. Non seulement ce serait au Conseil des ministres désormais et non plus au président ou aux autres ministres délégataires de prendre toutes les mesures en la matière, mais l'Assemblée devrait également émettre un avis sur chaque projet d'arrêté et cette même Assemblée pourrait même s'opposer à ceci. Monsieur le ministre, en Polynésie française comme en métropole, l'Assemblée est faite pour délibérer et non pour gouverner. Si vous souhaitez modifier le dispositif dans le sens d'une plus grande transparence, à notre avis, en tous les cas, il suffirait de préciser ce que l'Assemblée vous propose du reste, que le président du pays devra agir dans les limites et les conditions fixées par délibération de notre Assemblée. C'est une suggestion que vous fait, en tous les cas, l'Assemblée de Polynésie française. Au total, monsieur le ministre, le texte que vous nous avez transmis ne peut être approuvé approuvé car il restreint nos compétences et bride le fonctionnement de nos institutions. C'est un recul contraire à l'esprit même de l'autonomie, c'est une rupture dans l'évolution de notre société, c'est un danger car un tel texte ne peut que radicaliser les tenants de l'indépendance. En revanche, en ce qui concerne la transparence de la vie politique, l'Assemblée a exprimé clairement qu'elle était globalement favorable à cet objectif et nombre de vos dispositions ont été approuvées par les représentants de cette Assemblée. Nous ne contestons donc pas la nécessité d'introduire plus de rigueur et de transparence, notamment à la suite des observations formulées par la Chambre territoriale des Comptes. En revanche, nous nous opposons aux conclusions qu'on a tiré l'État. Ce n'est pas en réduisant nos responsabilités qu'on nous permettra de progresser. Ce projet de loi organique accompagné d'un projet de loi simple nous est apparu donc comme un acte de défiance de l'État à l'égard de la Polynésie française. Mais il est clair que les rédacteurs de ce projet ont été guidés par un préjugé défavorable à notre égard. S'appuyant en effet sur la période d'instabilité que nous connaissons depuis 2004, ils ont estimé que les Polynésiens n'étaient pas capables de se gouverner eux-mêmes et ils ont donc décidé de les remettre vers une tutelle plus étroite au lieu de leur donner les moyens de retrouver la stabilité. Je veux conclure, M. le ministre, en affirmant que si notre Assemblée a émis un vote globalement défavorable, elle n'a pas manqué de le motiver. Mais surtout, les élus ont proposé à chaque fois des amendements qui vont dans le sens de l'amélioration de votre projet, notamment pour ce qui concerne le bon fonctionnement de nos institutions et la préservation de notre autonomie. Vous avez spontanément, M. le ministre, accepté de venir nous rencontrer pour entendre ces remarques. C'est à mon sens le signe que vous restez ouverts au dialogue et à la concertation. Cet esprit d'ouverture est un bon gage pour l'avenir. Nos rencontres régulières ne peuvent que rapprocher nos points de vue et nous permettre mutuellement de mieux nous comprendre. Je souhaite ensuite, M. le ministre, qu'après cette séance, vous repartiez à Paris, rassurés sur la réalité de nos intentions et sur l'état d'esprit constructif qui nous anime. Je souhaite enfin, M. le ministre, que vous nous entendiez et que, lors de la discussion parlementaire, que vous acceptiez de modifier votre texte dans le sens naturellement des amendements qui vous sont proposés par la représentation de la Polynésie française. Merci, M. le ministre, merci, mes chers collègues, de m'accorder votre attention. J'invite maintenant M. le ministre... Merci. J'invite M. le ministre à intervenir. Bien, M. le Président, de l'Assemblée de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, Mme le Haut-Commissaire, et puis je veux saluer à cette occasion l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, des représentants des forces vives de la Polynésie française, en même temps que je veux vous remercier, cher Président Edouard Fritsch, de m'avoir confié à l'occasion de cette nouvelle visite ici en Polynésie à partager cet instant de débat avec vous. La mission que m'a confiée le Président de la République est une mission enthousiasmante, surtout pour un homme qui a, depuis le début de son parcours public, toujours été attaché à la place que chaque élu sur chaque territoire de la République doit jouer pour être l'intermédiaire entre celles et ceux dont il tient la légitimité et l'ensemble de nos représentants nationaux. Vous savez, de mon département où les Alpes naissent dans la Méditerranée, de mon village de montagne où l'on parle notre langue, où l'on a essayé de nous supprimer tant de services publics, où j'ai dû mener tant de combats pour faire entendre par l'État la situation de mes concitoyens, le problème de mes écoles, de ma brigade de gendarmerie, de mon service postal, de la présence et du maintien de mon grève de tribunal d'instance, de ma trésorerie. Tant de fois, je me suis retrouvé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en ayant le sentiment, en écoutant des ministres de gauche comme des ministres de droite, qu'ils n'évoquaient en rien des sujets qui concernaient mes concitoyens. Et parce que j'étais pendant deux ans ce ministre de l'aménagement du territoire, qui avait quelques compétences en Outre-mer, sur les départements, mais surtout sur ces départements de métropole qui se considèrent comme étant les plus oubliés. La Creuse, le Gers, l'Ardèche, l'Ariège, la Somme, le Finistère, le Morbihan et tant d'autres, c'est-à-dire sur un territoire métropolitain de près de 70 millions d'habitants, peu ou prou 10 millions d'habitants. Tous ceux qui n'avaient ni téléphone immobile, ni couverture numérique, ni service public. Vous n'y a même plus aux facteurs qui passaient toutes les semaines pour distribuer le courrier. Vous savez, toutes ces petites choses qui font que vous vivez, année après année, la fermeture d'une classe, puis d'une école, puis d'un collège, qui font que, de plus en plus, vous avez une hémorragie démographique parce qu'on se dit, puisqu'il n'y a plus rien, il faut que l'on se replie vers les zones les plus urbanisées. J'ai essayé de mener des combats qui m'ont permis d'imaginer un certain nombre de choses qui ont abouti à la signature d'une grande charte de services publics en milieu rural avec un principe permanent, permanent, l'égalité. Ce mot si merveilleux entre liberté et fraternité qui est au fronton de chacune de nos mairies. Mais où tant de responsables politiques depuis si longtemps ont essayé de galvauder le sens du mot égalité. Le mot égalité s'était devenu égalitarisme. On donne la même chose à tout le monde, aux pauvres, aux riches, aux territoires les plus isolés comme aux territoires les plus favorisés. je n'ai eu qu'un principe. Celui de l'égalité au sens de l'équité. Au sens de la justice. Et pour moi l'équité et la justice c'est quoi ? C'est simplement donner plus à ceux qui ont moins. À ceux qui sur quelques territoires de la République qu'ils se trouvent ont le sentiment d'être toujours les plus éloignés. Éloignés par la distance. Éloignés par les services. Éloignés par les communications. Éloignés par le manque de considération. Et le mépris dont ils peuvent faire l'objet quelquefois de la part d'un responsable politique. Et lorsque le président de la République va confier cette mission de répondre à l'exigence de chacune des lettres qu'il a adressées à chacun de nos compatriotes de chaque territoire d'outre-mer. Je me suis dit qu'ici en Polynésie la tâche qui m'était confiée était une tâche enthousiasmante, merveilleuse. Une tâche qui devait me permettre en relation avec ceux en qui j'ai le plus confiance. Les élus de mes compatriotes français de Polynésie, du peuple polynésien. Parce que pour moi, une bonne administration est une administration qui se fait sur place et pas qui se fait depuis Paris. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire enfermé dans sa tour d'ivoire dans le 7e arrondissement peut comprendre aux réalités des Toamoutous, des Gambiers, des Marquises, des îles Australes, des îles Soulevant ou des îles Duvent, du Riquitea, de Réao, de Taputapuatea ou encore Dao ou de Bora Bora. Qui peut le comprendre dans sa tour d'ivoire s'il n'est pas au contact de ces réalités, de ces problèmes d'éloignement entre avant-hier, hier et aujourd'hui ? J'ai quasiment traversé l'Europe pour aller de Riquitea, de Réao, Mururoa, Fangatofa ou encore Aho et revenir hier soir à Papé-Été pour être parmi vous ce matin Si on ne mesure pas tout cela, comment peut-on apporter des réponses concrètes ? Alors, je suis arrivé avec une feuille de route merveilleuse, une démarche que j'adore, le contrat de confiance. C'est-à-dire un contrat qui doit renforcer la confiance entre ceux en qui on a délégué cette confiance pour administrer librement un territoire de la République ici dans le cadre d'une large autonomie la plus large conférée à tous les territoires de la République et l'État. Et puis, quelle déception en quelques semaines de voir que cette feuille de route qui m'était confiée était finalement très compliquée parce que sincèrement, plutôt que d'avoir à débattre avec vous d'une loi organique aujourd'hui, je préférais avoir à débattre avec vous des conditions dans lesquelles nous puissions sceller nos partenariats pour que vous dans vos compétences et nous dans nos compétences régaliennes. Nous puissions assurer la prospérité de la Polynésie. Nous puissions faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes parmi les plus malheureux, les plus en détresse, les plus éloignés, qui puissent avoir des réponses concrètes à leurs préoccupations quotidiennes. J'aimerais tellement partager un instant qui nous conduise à débattre de cela plutôt que d'une addition d'articles et de dispositions qui n'amènent que des incompréhensions que je vais essayer pour certaines d'effacer, mais en même temps parce que j'ai souhaité de vous écouter ce matin, sans ça, aucun intérêt, peut-être d'en modifier un certain nombre d'entre elles aussi. la présence, l'écoute, la proximité, ce sont mes maîtres mots. C'est mon choix de gouvernement. Mon bureau n'est pas à Paris. Mon bureau est sur tous les océans. Mon bureau est au cœur de chacun de ces territoires d'outre-mer. On me disait « Attendez, on n'a jamais vu un ministre chez nous, un réaou. » On n'a jamais vu un ministre à Riquitea. On n'a pas vu depuis X années un ministre nous rendre visite ici ou là. Et vous êtes là. Et oui, je suis là. Je suis là pas parce que j'ai envie de faire du tourisme. Je suis là parce que j'ai envie de comprendre. Et vous, les représentants de ce peuple d'exception qui est si fort de son histoire, de son identité, de sa culture et qui connaissez les différences mêmes qui existent entre chacun de vos territoires et l'exigence qu'il y a de respecter chacun de ces territoires, chacune de ces coutumes, chacune de ces traditions. Vous êtes malgré tout les mieux placés pour vous faire ici dans cette enceinte les porte-parole de chacun de ceux-là. Et donc, si j'ai voulu venir vous écouter ce matin, c'est bien parce que là aussi j'ai sans doute beaucoup à apprendre de votre part. On m'a dit attention Christian, ne réponds pas à cette invitation du président de l'Assemblée. Et je salue vos députés, Michel Villard, Bruno Sambras, votre sénateur, Gaston Flos. On m'a dit ça va être terrible, tu vas voir cette fordampoigne. Tu vas tout entendre. Tout est le contraire de tout. Tant il y a de désaccords entre eux et tant il y a de désaccords quelque part avec l'État et la République. Je sais que je prends plus de risques à venir devant vous aujourd'hui qu'à rester chez moi. J'ai accepté cette invitation que j'ai ressentie d'abord comme une invitation amicale formulée au nom de chacune et de chacun d'entre vous quelle que soit votre sensibilité, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre philosophie. Et je veux vous dire à chacune et à chacun d'entre vous que je vous respecte dans vos différences. Parce que d'abord, je sais parfaitement que le modèle polynésien n'est pas du tout et ne correspond pas du tout au modèle que certains voudraient vous imposer qui n'est pas forcément fondé sur les mêmes modèles politiques que ceux de la métropole. Que les lignes de partage ne se situent pas du tout au même endroit et que ce n'est pas la peine de vouloir classer tout le monde d'un côté et tous les autres de l'autre que forcément ici, forts de culture et de territoire si différents et si éloignés, les raisonnements sont différents et que pour comprendre quand on légifère, quand on va devant le Sénat ou l'Assemblée expliquer un texte, il faut d'abord comprendre ce qui se passe ici. Voilà dans quel état d'esprit je suis devant vous aujourd'hui. Et voilà pourquoi j'ai tenu à répondre à cette invitation quelles que soient les choses désagréables que vous auriez à me dire tout à l'heure. Ça m'est égal, j'avais besoin de vous écouter en vous disant que je suis ouvert. J'entendais sur une radio ce matin à 6h30. On se demande à quoi ça sert que le ministre réponde à cette invitation puisque tout est joué, c'est terminé. J'ai voulu une procédure longue, une procédure de concertation, une procédure de dialogue, une procédure d'écoute. Si tout était terminé, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. dans quelques semaines, j'aurai allé présenter le texte devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale et bien évidemment, il y aura d'abord des amendements de nos sénateurs et de nos députés et je veux les entendre aussi. Et puis, il y a sans doute un certain nombre de choses qui pourraient me conduire moi-même à déposer un certain nombre d'amendements du gouvernement sur ce texte parce que quelque part, vous m'aurez fait mesurer que sur certaines dispositions, cela méritait que nous ayons une évolution de la rédaction du texte. Mais ne me dites pas que la Polynésie française n'avait pas besoin d'une nouvelle loi organique. vous le savez les uns et les autres et ce n'est pas la peine de ne pas vous parler avec ma part de vérité. Vous avez été nombreux au moment où moi, je souhaitais débattre de relations contractuelles à me répondre dix solutions sur tous les bancs. c'est-à-dire est-ce que dans 48 heures vous pouvez nous ramener devant les urnes ? J'ai systématiquement répondu non. Cela ne se justifie pas. Il y a une loi, il y a une constitution et je suis désolé, dans la République française, on ne prend pas des dispositions de dissolution simplement pour des faits politiques. et c'est bien pour ça d'ailleurs dans ce texte que des mesures que nous vous proposons ne sont que des dissolutions techniques d'empêchement par exemple un budget qui ne serait pas voté pendant deux exercices d'affilée et qui ferait que vous ne pourriez plus fonctionner mais pas un droit de dissolution politique. Parce que cela ne se justifie à aucun moment et à partir du moment où votre loi d'autonomie de 2004 est ce qu'elle est et que vous avez décidé à quatre reprises de l'utiliser en étant ce qu'elle était en votant une motion de censure et en élisant cinq présidents différents du gouvernement. C'est tout simplement que vous avez appliqué pleinement les possibilités qui vous étaient offertes par la loi de la République. et je n'avais aucune raison de proposer au président de la République quelques dissolutions que ce soit qui n'auraient donc pas respecté la loi de la République. Il n'y avait aucun blocage dans le fonctionnement de l'administration quotidienne de l'Assemblée de Polynésie même si je pouvais déplorer qu'en même temps nous ne donnions pas un élan supplémentaire en termes économiques et sociaux par les partenariats que nous vous proposions de signer. Mais par contre souhaiter que nous puissions enfin arriver à une situation quels que soient les élus quels que soient le gouvernement et ça n'a aucune importance pour moi à aucun moment vous ne me verrez dans ce parcours avoir une attitude partisane. Je ne suis le ministre de tous les Outre-mer je suis le ministre de tous les Polynésiens le reste ne m'intéresse pas tout comme le président de la République et le président de tous les Français. Je respecte celui qui est en place aujourd'hui je respecte celles et ceux qui siègent dans cette Assemblée aujourd'hui dans leur différence et je respecterai celles et ceux qui seront dans cette Assemblée demain comme je respecterai le président que les Polynésiens se seront choisis à travers leur Assemblée et je travaillerai avec celui-là. D'ailleurs le président de la République en a fait la plus belle démonstration il y a à peine trois semaines de cela en recevant à sa demande et j'étais aux côtés du président de la République le nouveau président monsieur Oscar Temarou que vous vous êtes choisi l'échange a été courtois simple direct nous ne sommes pas des ennemis vous représentez un gouvernement vous représentez un territoire je représente l'État nous sommes là pour nous parler et pour construire quelles que soient nos divergences philosophiques ça n'a pas d'importance ce qui compte c'est qu'ensemble nous nous mettions au travail au service des Polynésiens avant de rentrer dans le fond des avis qui ont été rappelés par le président Edouard Fritsch je voulais vous dire cela pour que vous mesuriez dans quel état d'esprit je venais devant vous aujourd'hui alors maintenant sur les détails je veux d'abord vous dire que ces deux projets de loi pour lesquels vous avez été saisis et sur lesquels vous êtes exprimés l'avis que vous avez rendu témoigne d'abord de la qualité d'un travail qui a été conduit sur le fond et je le salue et qui m'apparaît d'ailleurs beaucoup plus équilibré qu'il n'est généralement présenté vous l'avez vous-même rappelé monsieur le président et je note que votre assemblée a prouvé les mesures sur la transparence de la vie politique en particulier ce qui honore totalement votre assemblée et je ne dissimule pas quelques désaccords qui persistent encore et j'y reviendrai sachant que ce que je vous dis là il y aura ensuite la période d'écoute des représentants des groupes je le dis en réponse à votre exposé et je serai sans doute amené à dire d'autres choses après l'intervention des groupes depuis que vous avez exprimé votre avis le texte a été modifié sur la proposition du conseil d'état ce dernier n'a rien trouvé à redire quant à la constitutionnalité des mesures proposées et certains dans cette assemblée avaient dit attention cette disposition est inconstitutionnelle le conseil d'état lui-même vient de confirmer qu'il n'y avait aucune disposition anticonstitutionnelle dans ce texte et d'ailleurs monsieur le président c'est simplement une remarque très amicale on ne peut pas dire on veut l'autonomie on veut pouvoir l'exercer on veut pouvoir la faire respecter et dire que la loi la constitution n'ont plus à intervenir sur l'état de l'autonomie aujourd'hui permettez-moi de vous dire que cette autonomie vous a été accordée dans le cadre de la constitution de la France et par la loi française à laquelle vous avez fait appel et que forcément cette autonomie qui a vocation évolué parce qu'imaginer un seul instant mes amis que cette autonomie soit figée ça voudrait dire que vous la trouveriez suffisante suffisante au point de ne plus jamais faire appel à la loi française pour aller encore plus loin demain dans votre autonomie et moi je souhaite qu'un jour on puisse aller plus loin dans l'autonomie qu'on puisse vous transférer encore plus de compétences mais forcément ce jour-là c'est bien à la loi française que vous serez obligés de faire appel donc vous ne pouvez pas d'un côté me dire la loi n'a pas à se mêler de l'état de l'autonomie et en même temps me dire qu'un jour cette autonomie devra se voir encore renforcée sachant qu'elle ne pourra l'être qu'en faisant encore plus appel à la loi française voilà pourquoi à partir du moment où c'est la loi de la république qui est faite par les députés et les sénateurs qui pour certains d'entre eux siègent dans votre hémicycle il est normal que la loi de la république puisse ici ou là la faire évoluer vous considérez qu'elle évoluerait à l'envers vous utilisez quelquefois le mot départementalisation oh là là alors d'abord y a-t-il une seule compétence qui ait été atteinte dans ce texte je dis bien une seule compétence qui vous a été confiée et que vous exercez dans le domaine du développement économique dans le domaine de l'action sociale sanitaire médicale est-ce que dans tous ces domaines une seule compétence a été touchée dans cette loi organique aucune d'entre elles ne s'est vue porter atteinte aucune à aucun moment je n'ai souhaité que nous portions atteinte à l'autonomie mais je peux comprendre que sur la rédaction de certains articles ou de certaines dispositions c'est un sentiment que vous ayez pu ressentir et si tel est le cas et s'il faut modifier quelques aspects rédactionnels pour gommer tout malentendus sur ce sujet je veux vous dire que je suis totalement ouvert je vous rappelle que nous sommes dans le cadre du maintien d'institutions spécifiques qui en aucun cas n'existent dans les départements aucune des compétences telles que vous les exercez dans le cadre de votre autonomie n'est accordée à quelques départements de France à ceux qui parlent de départementalisation c'est un mot qui sans doute ne doit pas forcément être compris par ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur le service public parce que bien évidemment nous sommes très 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 éloignés d'un système de départementalisation nous restons dans le strict cadre de cette autonomie pire alors que certains dénonceraient la départementalisation d'autres réclament ici la régionalisation allez y comprendre quelque chose alors que pour moi la régionalisation est le plus mauvais système parce que s'il y avait à choisir entre l'un et l'autre à titre personnel ne le répétez pas à l'extérieur de cette enceinte je préfère la départementalisation pourquoi ? parce que la départementalisation c'est être au plus près de ces concitoyens si vous saviez ce qu'on souffre quelquefois en métropole quand on est l'élu d'un département de voir qu'on a des compétences qui partent vers la région on se dit ça s'éloigne et il y a des gens si éloignés quand vous êtes à Nice qui décident pour vous à Marseille ça ne vous fait pas forcément plaisir et bien autant vous dire que pour ceux qui ont reçu des élus parlementaires très engagés il y a quelques jours de cela qui leur ont dit mais pourquoi vous ne prenez pas le modèle français de la régionalisation et qui du tac au tac ont dit ah oui vous avez raison c'est pas mal régionalisons la Polynésie française et bien je ne suis pas certain par exemple sur le mode de scrutin que de répondre à une demande de circonscription unique qui gommerait le tempérament et le caractère de la représentation qui est la vôtre aujourd'hui de chacun de vos territoires on l'a si mal vécu en métropole ce système si mal vécu de ne plus pouvoir avoir d'élus issus de nos propres territoires parce qu'on était rentrés dans des systèmes de circonscription unique est-ce que c'est un bon modèle pour la Polynésie française ce statut vous vous êtes battu vous l'avez acquis si chèrement moi je suis là pour vous accompagner pour qu'on ne le remette à aucun moment en cause ni sous forme d'une départementalisation bien évidemment et encore moins sous forme d'une régionalisation vous assumez aujourd'hui dans vos compétences votre propre destin la seule volonté que j'ai c'est de vous renforcer dans ces compétences vous voyez bien les difficultés qui ont été les vôtres d'ailleurs au terme de cette autonomie pour pouvoir les exercer parfaitement alors le débat n'est pas clos sur tous ces sujets nos discussions doivent se poursuivre et c'est vraiment la raison de ma présence parmi nous c'est pas non plus je veux vous le dire au conseil d'état qui a donné un avis et qui nous a fait modifier quelques dispositions de dire définitivement ce que sera ce texte c'est au parlement que ça va revenir et enfin au conseil constitutionnel en dernière instance de se prononcer sur ce qui aura été adopté par l'assemblée et par le sénat ainsi le parlement décidera souverainement puisque c'est à lui et à lui seul que revient le pouvoir de modifier votre statut alors ces remarques préalables étant faites je souhaite évoquer devant vous très rapidement les raisons qui ont conduit le président de la république et le gouvernement à retenir les propositions que je leur ai faites et répondre par avance à certaines critiques que j'ai pu lire ou entendre ici ou là la situation politique de la Polynésie française depuis mai 2004 n'est pas franchement satisfaisante c'est le moins que l'on puisse dire la valse des gouvernements les crises plus ou moins prolongées certains détournements de procédure trouvent leur origine dans le résultat de l'élection de mai 2004 et dans celui de l'élection partielle de février 2005 ces élections se sont déroulées avec le mode de scrutin que l'on connaît la prime majoritaire ce système a déformé les résultats du vote populaire et a conduit à l'élection d'une assemblée sans majorité stable le président de la république et le gouvernement actuel n'ont aucune responsabilité dans ces événements dois-je simplement le rappeler il faut donc davantage de stabilité c'est essentiel pour faire avancer vos projets et que vous puissiez vous-même construire votre propre avenir mais la stabilité ne suffit pas il faut aussi plus de responsabilité et vous dire que nous voulons vous confier plus de responsabilité c'est forcément vous dire que nous voulons vous renforcer dans votre autonomie et il vous faut donc pour conforter votre autonomie que je respecte donner à vos institutions les moyens destinés à assurer leur stabilité à quoi sert-il d'avoir un gouvernement qui ne dispose pas du temps nécessaire pour gouverner à quoi sert-il d'avoir une assemblée dotée d'immenses compétences y compris législatives si votre gouvernement territorial ne la saisit pas l'instabilité chronique doit cesser et la Polynésie française doit être enfin gouvernée dans la durée comme elle a été en particulier je le rappelle de 1991 à 2004 qui est sans doute la période politique où la Polynésie française a connu la période de prospérité la plus importante elle était dans le cadre d'une véritable stabilité alors qu'en 2004 on se soit dit on veut franchir une étape supplémentaire en termes d'autonomie c'était totalement légitime mais ça n'ait insulté personne et d'abord le gouvernement de l'époque ou le parlement de l'époque que de se dire que quand on va aller plus loin quelquefois on peut se tromper aussi on peut commettre des erreurs à la marche l'esprit de la loi de 2004 est parfait pour être un prolongement de la période de 1991 à 2004 je dis bien parfait si ce n'est que les législateurs ou le gouvernement dans la rédaction du dispositif pour donner une autonomie beaucoup plus forte à la Polynésie française a aussi fragilisé quelques-unes des positions qui sont les vôtres aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on veut dans ce texte de loi organique c'est ne rien toucher à l'esprit de 2004 et veiller à ce que dans l'esprit de 2004 et dans le respect de l'esprit de 2004 rien que l'esprit de 2004 renforcer l'exercice de l'autonomie de telle sorte que vous puissiez pleinement l'exercer sans être fragilisé en permanence je ne suis pas convaincu aujourd'hui que le texte tel qu'il est rédigé y parvienne totalement je pense que c'est une évolution et je pense que les débats que nous avons et que les débats que nous allons avoir au Parlement peuvent encore plus consolider le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui mais en tout cas c'est dans cet état d'esprit que nous l'avons abordé voilà donc l'objectif de la réforme que nous vous proposons la loi organique me semble-t-il pourra garantir cette stabilité et une meilleure gouvernance dans la durée pour autant que nous regardions ensemble sans doute dans quelques instants de quelle manière améliorer certains dispositifs d'abord en évitant les censures à répétition et en contraignant ceux qui veulent s'unir et j'insiste sur cette phrase en contraignant ceux qui veulent s'unir pour renverser à s'unir pour construire mais aussi et surtout en donnant la parole aux électeurs c'est pourquoi un second tour de scrutin est nécessaire afin que les alliances se fassent au grand jour entre les deux tours puisque pour la première fois dans votre histoire il y aura deux tours pour l'élection de cette assemblée je veux dire les lecteurs polynésiens et je commence quand même à rencontrer quelques-uns moi aussi et qui me disent vous savez on aime bien nos élus on aime bien l'autonomie et la confiance que nous a accordé l'état français mais en même temps on aimerait tellement après avoir voté que les décisions les choix de gouvernance qui sont issus de nos votes correspondent réellement à ce pour quoi nous avons voté lorsqu'ils découvrent qu'au terme de leur vote les accords les alliances qui se font qui se défont ne correspondent pas forcément à l'image qu'ils se faisaient de la gouvernance de leur gouvernement ou de leur assemblée telle qu'ils y ont songé lorsqu'ils ont voté c'est pas forcément tisser un lien de confiance avec l'ensemble des polynésiens leur dire que ce qui leur est proposé c'est que ces alliances ce soit eux qui en décident entre deux tours eux et eux seuls qui en soient les arbitres faire confiance tout simplement au peuple polynésien qui a à craindre quoi que ce soit du peuple polynésien je veux vous signaler simplement que le dernier qui a reçu une légitimité de la part de tous les polynésiens ici en termes de calendrier c'est le président de la république deux tours de scrutin ou à deux occasions et l'ont placé largement en tête puis deux tours de scrutin au mois de juin ou à l'occasion de ces deux tours ils ont placé les deux candidats qui devaient lui apporter une majorité à l'assemblée nationale en tête c'est donc le dernier qui peut revendiquer ici dans la Polynésie française de disposer d'une vraie légitimité qui a à craindre ici aujourd'hui de se dire après que cette légitimité était donnée pour les compétences qui relèvent de celles de l'état à ce président de la république là à cette majorité parlementaire là à ce gouvernement là d'aller devant les polynésiens pour dire à notre tour donnez-nous une légitimité en toute transparence pour que dans l'exercice de notre autonomie nous puissions nous aussi bénéficier à part égale avec l'état de cette confiance je crois que personne n'a à redouter quoi que ce soit de cela chacun a intérêt à faire confiance aux polynésiens à leur bon sens à leur intelligence à leur connaissance de chacun de leur territoire et de la situation familiale ou entrepreneuriale qui est la leur voilà donc dans quel état d'esprit on a essayé de vous proposer ce texte de loi voilà quel est l'objectif de notre réforme quant aux autres mesures des rééquilibrages et de renforcement de la transparence je ne reviens pas ici mais je le réaffirme avec force ces mesures renforcent et confortent votre autonomie elles la rendent plus efficace plus effective elles sont d'ailleurs la contrepartie de la démocratie locale et du principe constitutionnel celui de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration les polynésiens doivent donc pouvoir vérifier par eux-mêmes la façon dont sont prises les décisions qui les concernent directement enfin monsieur le président vous m'avez exposé je ne sais pas si c'est votre avis personnel mais votre devoir de président c'est de rendre compte de l'avis général et la synthèse de l'avis général du fait que nous renforcerions les pouvoirs de l'assemblée vous qui êtes le président de l'assemblée et que ça vous trouveriez que ce soit une atteinte à l'autonomie que l'on renforce les pouvoirs de l'assemblée de polynésie par rapport au gouvernement par exemple sur les aides accordées aux communes ou aux établissements publics ou aux associations que le président ou un ministre puissent sans vote du conseil des ministres sans avis des représentants du peuple polynésien qui sont dans cette assemblée attribuer directement une aide qui provient de l'argent des contribuables ça me paraît quand même quelque part ne pas forcément respecter le principe d'autonomie que quelque part nous choisissions dans ce texte de vous donner à vous les élus représentants à l'assemblée de polynésie plus de responsabilité plus de confiance pour que vous puissiez donner votre avis sur ce qui est accordé à l'ensemble des collectivités des associations des établissements publics au moment même où le président de la république celui qu'ont choisi les polynésiens dans son esprit de changement et de rupture est en train de décider par une grande réforme institutionnelle de donner plus de responsabilité au parlement plus de responsabilité au parlement parce qu'il estime que le parlement doit mieux contrôler les actes qui sont ceux du président de la république lui-même et de son gouvernement qu'aucune grande décision prise par le président de la république aucune nomination à EDF à la présidence de la SNCF à la tête de nos grands organismes publics qu'aucune somme engagée au nom de la France par le président de la république par l'exécutif par le gouvernement ne puisse être observée recevoir un avis de la part des représentants du peuple français au moment où nous nous engageons dans la voie de cette modernisation pour plus de démocratisation et donc plus de confiance accordée au parlement français ici en Polynésie on voudrait représentants de l'assemblée de Polynésie refuser que vous soyez confiés cette responsabilité de contrôle alors que c'est vous qui aurez affronté les électeurs alors que c'est vous qui aurez allé devant les électeurs et à dire à vos propres électeurs si vous m'élisez c'est pour élire quelqu'un de responsable et qui aura à juger de chacun des actes du gouvernement auxquels nous accorderons notre confiance et bien permettez-moi de vous dire que j'interprète cela plutôt comme un gage de renforcement de l'autonomie que comme un retour en arrière voilà sur ce petit désaccord ce que je voulais vous dire de mon analyse en vous disant bien évidemment que je reste ouvert sur l'ensemble de ces dispositions alors on me dit à le haut commissaire je ne parle pas du haut commissaire qui est en place en tant que tel je parle de la fonction de haut commissaire alors on voudrait que le haut commissaire intervienne dans la constatation de l'empêchement du président de Polynésie en disant regardez le seul fait que le haut commissaire dans ce texte puisse intervenir ça veut dire que l'état veut nous enlever une part d'autonomie enfin est-ce que je peux vous rappeler quand même que dans l'autonomie actuelle le haut commissaire intervient déjà dans des hypothèses qui touchent à la fin du mandat du président inégibilité incompatibilité simplement simplement nous rajoutions une disposition qui n'est censée jouer que lorsqu'un président se trouve dans un état de santé tel qu'il ne peut plus assurer son mandat ni prendre la responsabilité de démissionner voilà c'est-à-dire qu'on ajoute au fait qu'existe déjà que le haut commissaire intervienne en cas d'incompatibilité ou d'inégibilité et il puisse se faire aussi si le président est dans un état de santé tel qu'il ne puisse plus gouverner ni ne puisse démissionner alors pour moi c'est pas une affaire je le dis si vous avez tellement le sentiment que ce sujet porterait atteinte un temps soit peu à l'autonomie qui vous a été conférée ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels je reste tout à fait ouvert et je vous le dis très sereinement parce que si c'est cela qui vous donne le sentiment que nous porterions atteinte à l'autonomie de la polylésie c'est vraiment un malentendu sur lequel je ne veux pas rester avec vous le problème des seuils je l'ai toujours dit je reste très ouvert il fallait qu'on mette des choses je voulais qu'on reste dans un cadre qui corresponde à peu près à tous les modes d'élection territoriale quels qu'ils soient que ce soit des territoires des territoires d'outre-mer des collectivités d'outre-mer des collectivités métropolitaines mais les élections municipales qu'on reste à peu près dans ces fourchettes là en restant dans ces fourchettes là je suis ouvert à toute discussion à toute discussion et puis reste la date bon c'est là que j'ai un tout petit peu de difficulté à comprendre 3 avril 2007 Anthony Giraud Stavini atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés à savoir orienter l'institution vers la dissolution la dissolution quand on interroge les uns et les autres est une nécessité 19 juillet 2007 Gaston Floss Tauera je crois que près de 70% de la population demande un retour aux urnes 20 août 2007 communiqué de presse du Tauera du Aratira la Polynésie est condamnée à la paralysie jusqu'aux prochaines élections il est donc nécessaire de consulter les électeurs le plus rapidement possible le scrutin doit être organisé si possible avant la fin de l'année ou au plus tard dès le début de l'année 2008 voilà quand je m'en réfère à ça et que je suis au mois de juillet dernier j'ai dit je fais quoi ? alors que pour moi la dissolution il était un acte politique peu acceptable peu acceptable je dis je vous propose une autre formule parce que dissoudre sur une décision politique que rien ne justifie ce ne serait pas compris et puis ça voudrait dire que le président de la république et le conseil des ministres à tout instant peuvent dissoudre n'importe quelle collectivité de notre pays simplement sur des critères politiques ça nous ne le voulons pas par contre faire un texte de loi organique qui anticipe le renouvellement de l'Assemblée donc qui réponde pleinement à vos demandes pleinement à vos demandes et en même temps mettant dans ce texte les conditions propres à assurer à la fois la stabilité à préserver la représentation des territoires qui pour moi est fondamentale fondamentale et à veiller en même temps à ce qu'il y ait une juste représentation de toutes les sensibilités politiques c'était la voie que je vous ai proposée vous me dites manque de concertation je crois que j'ai pris beaucoup de temps j'ai beaucoup écouté j'ai beaucoup reçu j'ai beaucoup consulté vous-même vous êtes chacune et chacun venu pour beaucoup d'entre vous dans mon bureau à Paris où nous nous sommes rencontrés ici même avec Oscar Temarou au début du mois de septembre dernier au commissariat pour évoquer tous ces sujets je n'ai senti aucune contestation de fond chacun reconnaissait que nous avions besoin de plus de stabilité pour renforcer l'autonomie chacun reconnaissait que nous avions besoin de plus de clarté devant l'ensemble des électeurs de Polynésie alors simplement pour terminer cette introduction si sur la rédaction du texte il y a quelques incompréhensions je suis prêt à écouter je suis prêt à faire bouger un certain nombre de lignes mais je ne suis pas prêt à quelque moment que ce soit à bouger sur la ligne sur la trajectoire sur l'objectif que je me suis assigné et sur l'engagement que j'ai pris devant tous les Polynésiens car si on me dit aujourd'hui mais voyez-vous la stabilité de retour on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit 4 motions de censure 5 présidents imagine un seul instant je n'en sais rien allez je vais vous dire que je suis presque sûr du contraire mais que j'ai quand même une petite part de doute que le 15 décembre prochain ou le 15 janvier prochain pour une raison ou une autre que j'ignore totalement de nouveau ici ou là on se fâchait que de nouveau ici ou là il y avait une motion de censure et si je reculais aujourd'hui vous savez ce qu'on me dirait on me dirait voyez vous avez reculé et bien parce que vous avez reculé on est durablement confronté à l'instabilité en Polynésie et bien ce que je dois à chaque Polynésien c'est de respecter les engagements que j'ai fixés non pas hier mais le 1er août en Conseil des Ministres j'ai fixé la ligne j'ai fixé le cap j'ai concerté j'ai dialogué le débat n'est pas fini je veux aller jusqu'au bout de ce débat avec chacune et chacun d'entre vous dans le respect que je vous porte mais surtout dans le respect que je porte à chacun des citoyens du peuple de Polynésie française bien merci monsieur le ministre nous allons passer maintenant aux interventions des groupes politiques donc je vous rappelle que le temps de parole de chaque groupe politique est réparti donc comme suit 28 minutes pour le groupe Union pour la démocratie 14 minutes pour le groupe Polynésien ensemble et 18 minutes pour le groupe il est donc prévu et en accord avec la conférence des présidents que seuls deux intervenants donc sont autorisés à prendre la parole je commence donc par le groupe Union pour la démocratie et c'est monsieur Mbastoller qui intervient merci bien vous avez la parole merci monsieur le président Mbastoller 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 monsieur le secrétaire d'état madame la haute commissaire monsieur le président de notre assemblée monsieur le sénateur messieurs les députés madame la présidente du comité économique social culturel mes chers collègues mesdames et messieurs Monsieur le ministre, au nom du groupe Union pour la Démocratie, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans cette enceinte de notre Assemblée, ce lieu où, depuis 1969, s'expriment les représentants élus du peuple polynésien. Bienvenue donc à vous, Monsieur Estrosi, secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer ou, comme vous dites, des Outre-mer, reconnaissant ainsi la variété et l'identité originale et particulière de cet espace, de toute cette franconésie éparpillée à la surface du globe. Franconésie n'est pas un mot de moine, il s'agit d'un mot inventé par un conseiller municipal de la Guadeloupe lors d'un séjour à Bora Bora. Bienvenue à vous, Monsieur Estrosi, qui, ici, représentait l'État français, le gouvernement de la nation et qui venait porteur de ces valeurs qui ont fait de la France le pays des droits de l'homme. Nous tenons à saluer votre démarche. Vous avez répondu à notre attente en venant soutenir devant les élus du peuple polynésien le projet de loi organique qui, si vous le maintenez en l'État, va bouleverser la vie de notre communauté. Vous nous avez écoutés, vous nous écoutez encore aujourd'hui, mais est-ce que vous nous entendez, Monsieur le Ministre ? Est-ce que vous nous comprenez ? Permettez-nous d'en douter. Tout est décidé depuis le 4 août, avez-vous dit aux médias. Monsieur le Ministre, vous êtes dans l'erreur lorsque vous estimez que la situation politique actuelle est faite de confusion et d'instabilité, comme vous l'avez déclaré au quotidien les Nouvelles le 25 octobre dernier. Notre pays, certes, a connu depuis 2004 une instabilité politique sans précédent. Les raisons de cette instabilité, vous les connaissez parfaitement et tous les Polynésiens les connaissent. Le parti politique auquel vous appartenez porte une grande responsabilité dans les événements qui ont marqué notre vie politique de ces dernières années, mais je n'y reviendrai pas. Certes, mon groupe politique, l'UPLD, a bien demandé la dissolution de l'Assemblée de Bollinésie française pour procéder à de nouvelles élections. Nous l'avions demandé tout au long du début de l'année 2007 et durant toute cette période, nous n'avons pas reçu de réponse de l'Etat, sauf une déclaration du Président Sarkozy précisant qu'il n'y aura pas de dissolution et que le mandat des représentants ira jusqu'au terme prévu en 2009. À présent que le Président du pays est M. Oscar Temaru, pourquoi alors le mandat des représentants doit-il prendre fin ? Pourquoi de nouvelles élections et cela et cela impérativement en janvier 2008 ? M. le Ministre, nous sommes persuadés que vous êtes conscients que les fêtes de Noël et de fin d'année sont des moments très importants pour les Polynésiens. Vous savez également que ces périodes mobilisent toutes les familles ainsi que les confessions religieuses durant de très nombreuses journées et que, par conséquent, la préparation d'élections en début d'année viendra perturber ces moments de joie, de paix et de réconciliation au sein de nos familles, au sein de notre peuple. Vous n'ignorez pas non plus que la situation de notre pays a changé puisque les deux principaux groupes politiques de notre pays ont décidé de transformer leur opposition en concorde sous les grands sujets essentiels pour notre avenir commun. Non, M. le Ministre, nous ne voulons pas d'élections précipitées en janvier 2008. Il n'y a réellement aucune urgence. Quant au projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique, il a été examiné par les élus que nous sommes, puis rejeté en partie par 44 sur 57. Ce texte a été rejeté partiellement pour plusieurs raisons. La plus importante, certainement, est que l'instabilité politique qui vous a amené à l'écrire n'est plus d'actualité. En effet, après 30 années d'opposition entre les deux plus importants partis politiques du pays, les deux leaders historiques de ces formations ont décidé de s'unir. Pour une simple raison, le développement de notre pays. Un développement qui tardera à voir le jour si l'État continue à interférer dans nos affaires intérieures. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, nous avons, comme nos parlementaires de France, l'intime conviction que ce texte n'apportera pas de solution durable à nos problèmes par ce que conçu dans la précipitation. Aujourd'hui, aucun blocage des institutions n'est constaté. Les décisions de notre Assemblée sont prises collégialement par les plus grands groupes représentant, à eux deux, 75% des élus de la population. Pourquoi, dès lors, nous imposer un statut mal ficelé, un retour précipité aux urnes ? Pourquoi la politique serait le seul domaine où les expériences malheureuses d'un passé somme toute très récent ne devraient pas être prises en compte ? Souvenons-nous. Les conditions dans lesquelles la loi organique de février 2004 a été adoptée, malgré de nombreuses mises en garde, ne sont pourtant pas si éloignées. Y a-t-il une fatalité française à ce que les relations avec ces anciennes colonies ou territoires ne puissent évoluer dans la paix et le vrai dialogue ? Le Président de la République, qui jalonne régulièrement ses interventions par des références et des faits historiques, oublierait-il soudain les drames vécus lors des événements de ces 50 dernières années, depuis l'Indochine jusqu'à plus près de nous, la Nouvelle-Calédonie ? Oui, Monsieur le Ministre, nous sommes pour une évolution statutaire. L'UPLD la réclame depuis 2004, date de sa Constitution, et pour ses composantes depuis bien plus longtemps. Non, Monsieur le Ministre, nous ne voulons pas d'un statut bâclé, copié plus ou moins exactement sous celui de Saint-Barthélemy ou encore Saint-Martin, où l'on remplace le mot « préfet » par « haut-commissaire ». Nous ne voulons pas de ce statut hybride, sans queue, ni tête, qui est ni département, ni collectivité autonome. Modifier le statut d'accord, nous l'avons dit et répété, prenant le temps de tout réexaminer à la lumière de l'expérience et corrigeant ce qui doit l'être. Nous sommes lasses, Monsieur le Ministre, que l'on nous impose des rustines sur des statuts successifs. Nous désirons un texte fondateur et durable par lequel l'Etat transférerait au pays les compétences dont nous avons besoin pour nous développer. Nous pensons que les accords dits de Tahiti Nui seront le moyen de mettre en place dans le vrai dialogue et la concertation en toute transparence, puisque ce mot est soudain d'actualité. Monsieur le Ministre, il est temps de discuter de ces accords pour qu'enfin nous arrivions à tracer notre avenir commun à l'instar des accords de nous-mêmes. Le tripatouillage projeté est indigne d'une grande démocratie comme la France. Quant au vote de la défiance, nouveau gros mot statutaire pour remplacer la censure. Il sort directement du statut de Saint-Barthéline. Défiance, dites-vous, mais Monsieur le Ministre, nous ne voulons pas d'un système de défiance. Cette défiance et cette méfiance qui font le fondement de l'administration française. Nous, nous voulons de la confiance entre vous et nous, entre nous ici, entre notre administration et nos administrés. Et si cela ne va pas, eh bien la sanction, c'est la censure, et non pas une défiance qui ne mène à rien de positif. Concernant le retour du contrôle a priori, qui serait instauré, pensez-vous que nous puissions accepter le lever du doigt, comme si nous étions retournés à l'enfance ? Pensez-vous que nous ne sommes pas dignes d'être des citoyens responsables, libres, égaux, en droit, avec les collectivités de France ? Nous demandons qu'on nous laisse décider et agir. La sanction venant éventuellement après, si nécessaire. Mais encore faudrait-il, Monsieur le Ministre, que vos représentants, ici, assument leurs fonctions, toutes leurs fonctions et rien que leurs fonctions, ce qui, manifestement, n'a pas été le cas depuis de trop longues années ? Et cette défaillance de l'État, vous voudriez nous la faire payer à nous, élus polynésiens, par un retour à un contrôle a priori ? Non, Monsieur le Ministre. Si cela nous est refusé, et déjà d'être obligé de demander que notre droit est une émiliation inutile, alors, alors, c'est que la France nous considère comme des sujets et non comme des citoyens. Serions-nous alors de nouveau colonisés, comme aux puissantes heures de l'Histoire ? Notre pays serait-il devenu, malgré nous, et grâce à nos collègues de Polynésie Ensemble, un département ? Quand devrons-nous alors amener notre drapeau ? Quand devrons-nous alors cesser de parler notre langue ? En bricolant notre statut, Monsieur le Ministre, vous commettez une faute historique. Certes, vous dites que tout est amendable, mais est-ce que les amendements seront retenus par la majorité UMP ? Comme je le disais tantôt, l'expérience très récente de la procédure du vote de la loi organique de février 2004 ne m'incite pas à beaucoup d'optimisme. Vous nous avez écoutés, vous nous écoutez, mais est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous comprenez ? Permettez-nous, Monsieur le Ministre, d'en douter. Tout est décidé depuis le 4 août, avez-vous dit aux médias ? Le Président de la République, notre Président, votre Président a déclaré à l'ONU le 25 septembre dernier, « L'attachement à sa foi, à son identité, à sa langue, à sa culture, à une façon de vivre, de penser, de croire, c'est légitime. Le nier, c'est nourrir l'humiliation. » Monsieur le Ministre, votre tâche est la nôtre, c'est de faire en sorte que le légitime devienne légal. Est-ce impossible ? Devrons-nous subir l'humiliation d'être contraints de nous plier à la force injuste d'une loi, contraire à notre foi, contraire à notre identité, à notre langue, à notre culture, à notre façon de vivre, à notre façon d'être ? Le temps de la colonie s'en révolue. Que cela plaise ou non, ici à Paris, la Polynésie, mieux. Taitinui est un pays, pas un département. Et le fait qu'il ne soit pas indépendant ne change rien à l'affaire. Monsieur le Ministre, merci de nous avoir écoutés et puissiez-vous aujourd'hui nous entendre et nous comprendre. Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous. Applaudissements Merci, M. Bombastoler. Le second intervenant du groupe UPLD sera M. Matawa Moiron. Vous avez la parole. Monsieur le Ministre, Mme le Commissaire, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Sénateur, M. les députés, Mme la Présidente du CSC, mes chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, Yoram. Monsieur le Ministre, il y a maintenant 18 mois, la Polynésie recevait votre prédécesseur, M. Barouin, et le Président M. Temaru, avaient à cette occasion insisté sur l'importance d'un vrai dialogue courtois, apaisé et d'égal à égal, qui lui paraissait être le plus à même de faire progresser nos intérêts communs. Il avait déjà à l'époque insisté sur la nécessaire stabilité de nos institutions et sur le fait que l'État devait abandonner la tentation de nous liguer les uns contre les autres pour permettre à la Polynésie et à travers elle, aussi à la France, de progresser dans un véritable partenariat durable, franc et sincère. L'expérience ou l'histoire, peu importe, lui fera savoir qu'il n'a malheureusement pas été entendu à l'époque et nous craignons que l'on aille un peu de même aujourd'hui. Monsieur le Ministre, le 10 octobre dernier, l'Assemblée a rendu un avis défavorable au projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. 44 représentants sur les 57 que, contre cette Assemblée, se sont ainsi prononcés, contre le texte que vous nous avez présenté. Permettez-moi d'insister avec vigueur pour vous dire que la démocratie représentative de Polynésie, qui s'exprime à nouveau aujourd'hui, devant vous et par ma voix, s'est prononcée contre votre projet de loi, avec un consensus fort des deux plus grandes formations politiques représentatives du pays. Pourquoi une telle obstination, une telle précipitation, alors que la recherche d'un véritable consensus et l'ouverture d'un véritable dialogue auraient pu, et je dirais même, auraient dû se dégager sur ce texte, pour peu que l'on ait accepté d'écouter, d'entendre et de comprendre avant de décider ? Car là, M. le ministre, me semble-t-il, est le véritable problème. Sous des apparences de dialogue, il y a la réalité. Et la réalité, M. le ministre, est que notre voix, celle par laquelle s'est exprimée cette démocratie représentative, qui compte parmi les fondamentaux de la Constitution, celle qui tire sa légitimité des 75% des électeurs de Polynésie, ne semble pas compter à vos yeux. Jugez-en plus tôt. Comment peut-on parler de dialogue constructif, alors que l'on nous impose, pour la énième fois, un examen en urgence de disposition, aussi essentiel, aussi capital pour l'avenir de notre pays ? Faut-on sérieusement croire, M. le ministre, que l'on peut sérieusement examiner, puis se prononcer en toute connaissance de cause, dans le délai de quinze jours qui nous a été laissé par l'être du 21 septembre, sur deux projets de loi, l'un comprenant quatre articles, l'autre vingt articles, qui réforment des sujets aussi divers que le monde de scrutin, la propagande électorale, les déclarations de candidataires aux élections, les modalités de la campagne électorale, l'élection du président du pays et du président de l'Assemblée, l'empêchement du président du pays, le statut des ministres du gouvernement, la censure transformée pour la circonstance en défiance. Le budget avec un article 156 tiré à un nouveau, dont la complexité ferait le délice des chansonniers, si le droit n'était pas une matière aussi austère. Le renouvellement de l'Assemblée de Polynésie, la transparence de la vie politique, les incompatibilités traduites par des dispositions d'une simplicité et d'une clarté indéniables, les modalités de consultation des électeurs, le contrôle juridictionnel et l'exercice des actions par le contribuable, la fin du mandat de l'actuelle Assemblée. Vous le voyez, M. le ministre, la liste est longue, et j'ai préféré ne pas commenter les nombreux rajouts effectués en supplément par vos séries, et dont on ne voit vraiment pas quels rapports ils ont avec l'objectif du texte, quelles que soient leurs valeurs intrinsèques, comme la modification du code de juridiction financière, les règles applicables au marché public, la procédure en matière d'avis, histoire sans doute de rendre celle-ci encore plus formaliste, ou encore la tenue des procès-verbaux de notre Assemblée. Devions-nous vraiment nous prononcer en urgence sur toutes ces questions, alors surtout que certaines sont éminemment techniques ? Relisez par exemple les modifications du code de juridiction financière figurant dans votre texte. Même les spécialistes de la matière, et non des moindres, déclarent à ce propos avoir besoin de beaucoup plus de temps pour en mesurer les conséquences. Et à nous, les Polynésiens d'Outre-mer, il nous est demandé de nous prononcer sur tout cela en urgence, c'est-à-dire dans un délai qui n'est même pas de quinze jours en réalité, mais en plus d'une semaine. Est-ce bien raisonnable, M. le ministre ? Que veut-on nous faire comprendre sinon de nous faire avaliser un texte qui n'a même pas été pensé par nous, avec nous et pour nous ? M. le ministre, croyez-vous vraiment qu'en votant à la va-vite, à la sauvette comme par-dessus l'épaule, ce texte qui est révélateur de ce mal bien français qu'est l'inflation législative, vous pourrez résoudre les problèmes institutionnels de la Polynésie ? J'en doute. Votre texte a été préparé par vos services avant tout pour permettre le renforcement du contrôle des bureaux, le renforcement du contrôle bureaucratique central par l'organisation, d'une véritable judiciarisation institutionnelle. C'est, me semble-t-il, une des raisons pour lesquelles vos services ne veulent absolument pas que l'on ne discute. Mais le pire est que ce texte voté en urgence, vous pourrez le dire au plus haut niveau, n'atteindra pas son but proclamé, à savoir la stabilité des institutions de notre pays. M. le ministre, pensez-vous sérieusement que lorsqu'on le recouvre au système de vote à la proportionnelle, il soit raisonnable de fixer un seuil aussi bas que 3 % pour être admis à la répartition des sièges et qu'il soit permis aux listes ayant recueilli 10 % de suffrage au premier tour d'être présentes aux secondes ? C'est à y perdre son atteint. Je rappelle que s'agissant des communes, des départements ou des régions, la loi électorale fait en sorte de maintenir un équilibre entre la nécessaire représentation des minorités et de l'indispensable soutien d'une majorité ferme. C'est la raison pour laquelle les vainqueurs de ce type d'élections sont assurés d'avoir la majorité absolue. Pourquoi donc oserais-je vous poser la question de savoir que ce qui est bon pour les communes, départements et régions de France, ne serait-il pas bon pour la Polynésie ? Je rappelle pour ceux de vos collaborateurs qui ne seraient pas au fait des réalités politiques polynésiennes que ce n'est qu'à de rares occasions, notamment celles allant de la période de 1996 à 2004, que la Polynésie a connu un fait majoritaire lié à un contexte particulier, aujourd'hui révolu d'effacement des partis autonomistes au profit d'un seul mouvement et d'absence de représentation minoritaire, si ce n'est celle du courant indépendantiste représenté par le Tavigny. À part cette courte période, la Polynésie fut très souvent confrontée à des majorités de coalitions de pure circonstance quand ce ne fut pas celui étayé par le spectacle lamentable et déplorable du balai des essuie-glaces qui ne semble pas vous avoir indisposé dans votre qualité à agir et dans votre promptitude à réagir. Cherchez-vous donc à maintenir cette instabilité permanente par ce projet si mal nommé ? À quoi cela rime-t-il de permettre à des ultra-minoritaires de décider du sort des majorités ? Souvenez-vous de la France ou de la Troisième ou de la Quatrième République. Regardez ce que l'on donne dans un pays comme Israël où toute solution pacifique est bloquée par le poids des extrémistes. La Polynésie me paraît méritée mieux. Je n'ose croire que les rédacteurs du texte en selon le vieil adage « Divide ut imperes » succomber à la tentation de maintenir les divisions artificielles afin de mieux jouer les vrais courants politiques polynésiens les uns contre les autres. Et pourtant, je rappelle aussi que nous ne sommes pas, mais on déplaise à certains qui, dans vos services, voudraient nous cantonner dans ce rôle. Une collectivité territoriale, mais une véritable entité dotée de pouvoirs progrès d'un système politique qui l'apparente aux grandes démocraties parlementaires de notre grande contemporain. Aucun maire, aucun président de conseil général, aucun président de conseil régional ne peut faire l'objet d'une motion de censure. Le président de la Polynésie, lui, le peut. Il suffira pour cela qu'il soit opposé le dépôt d'une motion d'une motion de défiance. Comment pouvez-vous penser assurer la stabilité de nos institutions si confrontées aux majorités fluctuantes que nous avons eu l'occasion d'expérimenter ces dernières années et que votre loi électorale va contribuer à maintenir ? Le président du pays ne peut demander au peuple de trancher. Car c'est là, entre autres, que se situe la solution à l'instabilité, M. le ministre. Il faut qu'en cas de crise politique, pouvoir immédiatement rendre la parole au peuple aux besoins par la dissolution. Et la logique de nos institutions veut que ce soit le président du pays qui dispose de cette prérogative. Il doit être clair pour tous que la motion de censure entraîne la dissolution. C'est le meilleur moyen de garantir la stabilité. C'est d'ailleurs celui qu'a utilisé le général de Gaulle et qu'ont utilisé par la suite tous ses successeurs. La menace de retour devant les électeurs étant le commencement de la sagesse pour les élus subrions. Et il serait normal que ce soit nous qui jugeons du moment le plus opportun pour recourir à cette dissolution. Or, au lieu de nous donner les moyens de cette stabilité, le projet que vous nous soumettez se termine par une abréviation de mandat décidée souverainement par vos services sans qu'aucune raison objective ne justifie cette décision unilatérale. Pardonnez-moi, M. le ministre, mais nous avons du mal à comprendre la logique de cette opération. Pour la première fois depuis trois ans, nous avons une majorité importante des représentants de cette Assemblée qui collabore avec le gouvernement en place. Vous avez d'ailleurs pu le constater, comme je vous l'avais indiqué précédemment, avec le vote de l'avis défavorable adopté par 44 représentants sur 57. Pour la première fois depuis trois ans, on va dire depuis 30 ans, les deux parties, les principaux parties se sont mis d'accord pour régler en commun les problèmes les plus urgents comme le collectif budgétaire récemment adopté. Pour la première fois, nous acceptons de discuter entre Polynésiens et prendre ensemble des décisions capitales pour façonner l'avenir de nos pays. Quel besoin a-t-on d'abréger le mandat alors qu'il n'y a plus de blocage et que les prochaines élections doivent en tout état de cause se dérouler en 2009 ? De plus, quel besoin d'utiliser une procédure pour le moins étrange alors que le président de la République a la possibilité de prononcer la dissolution de l'Assemblée ? Veut-on de cette manière nous rappeler que nous restons soumis à l'autorité d'en haut et qu'il ne saurait être question que nous puissions avoir la moindre parcelle d'autonomie politique ? À tout le moins, il aurait été plus raisonnable de faire voter l'actuel statut puis de laisser au président en place le soin de demander au président de la République d'abréger le mandat de l'actuel Assemblée puisque la dissolution fait peur. Cela aurait été plus respectueux des institutions locales. Au lieu de cela, vous recourez d'emblée aux mesures souveraines prises en dépit de l'opposition de la majorité des Polynésiens. Mais votre projet soulève bien d'autres critiques car il traduit une volonté des services des ministères qui s'est révélée depuis plusieurs années de reprise en main des compétences accordées à notre pays. Dois-je rappeler l'extension incroyable des pouvoirs consentis aux commissaires par l'interprétation très large des dispositions de l'actuel article 166 de la loi statutaire selon lequel le Haut-Commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes et qui autorise ce dernier à faire à peu près tout ce qu'il estime nécessaire. C'est une sorte d'article 16 à la Polynésienne avec les contraintes légales au moins. Bien évidemment, ce pouvoir discrétionnaire n'a actuellement été encadré n'a aucunement été encadré par l'actuel texte en discussion. Dois-je rappeler le mauvais souvenir de l'épisode de l'institution d'une taxe d'État en matière d'aviation civile qui nous a été imposée de manière brutale sans aucunement prendre en compte les spécificités que la loi nous accordait en matière fiscale. Un siècle au moins d'autonomie fiscale a ainsi été balayé d'un trait de plume et en prime pour créer une taxe qui ne prend même pas en compte les problèmes de sécurité des Polynésiens des îles éloignés. Il serait bon que le fonctionnaire de l'aviation civile se souvienne que la compétence sécuritaire de l'État ne serait se limitée au seul aéron de Tritifahar et qu'en Polynésie, celle-ci doit s'exercer sur toute infrastructure aéroportuaire du pays. Et votre texte en rajoute, ainsi, sous prétexte de mettre en place des dispositions relatives à la transparence de la vie politique sont désormais soumis au Haut-Commissariat. Les actes du pays octroyant des subventions et des avances aux sociétés d'économie mixte, en substance, nous sommes jugés comme pas assez responsables pour utiliser nos propres fonds. Vraiment, là, M. le ministre, vous faites ostensiblement dans l'unilatéral quelle tristesse et quelle désolation pour notre autonomie. Je dirais sans oser, va-t-on bientôt assister à notre mise en curatelle. Je note aussi que nous n'en sommes pas assez jugés assez adultes pour fixer les règles concernant les prestations des marchés publics et qu'il nous faut donc, là aussi, nous en remettre à nos autorités de titel, comme on dit, pour les mineurs, pour savoir comment faire. Vous savez, M. le ministre, je vais raccourcir mon intervention. Je vais clore ce discours peut-être un peu rude, mais nécessaire, car nous voulions vraiment vous dire ce que nous avions sur le cœur. et combien nous avons été atteints dans notre dignité par le manque de respect que l'on nous a témoigné. Décidément, André Dallemagne avait vraiment raison lorsqu'il disait en son temps que sans état, un peuple appartient au folklore. Ce ministre, assurément, vous l'aurez compris, nous ne voulons pas appartenir au folklore et espérons de tout cœur que ce message, qui n'est pas une remontrance, mais un cri du cœur, nous permettra, une fois ce cri poussé, de repartir de l'avant dans un partenariat franc et sincère, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le président du pays, M. Oscar Montretemarro. Nous vous en remercions. Yorana, M. le ministre. Merci bien, M. Matawa. Merci pour votre intervention. Je vais demander au premier intervenant du groupe polynésien, ensemble, M. Jean-Christophe Buissoum. Vous avez la parole. M. Matawa, vous voulez, merci bien. M. le secrétaire d'État, Mme le haut-commissaire, M. le président de la Polynie française, absent, M. le président de l'Assemblée de la Polynie française, Mme la présidente du Conseil économique, social et culturel, M. les députés, M. le sénateur, chers collègues représentants de l'Assemblée de la Polynie française, Mesdames, Messieurs, La présence du ministre Christian Estrosi donne à notre séance un caractère sonnel particulier. C'est la quatrième fois que le ministre nous rend visite depuis sa prise de fonction il y a six mois. Aucun ministre n'est venu aussi souvent à la rencontre des Polynésiens. J'y vois l'intérêt sincère tout à la fois de l'État, du ministre et de l'homme pour les Polynésiens, pour la Polynésie française, et pour la France d'Outre-mer. Cette volonté de bâtir une relation humaine directe avec les Polynésiens, je la comprends comme le témoignage d'un profond respect et d'une volonté de dialogue réel, soutenu et constructif. Les Polynésiens sont des hommes et des femmes pour lesquels rien ne remplace les rapports humains. Je ne sais pas si l'agenda ministériel permettra de maintenir le rythme de ces rencontres, mais je ne peux que constater que le ministre a toujours été au rendez-vous des Polynésiens, a toujours répondu présent, personnellement, quand le besoin s'en est fait sentir. Il est vrai que malheureusement, deux de vos déplacements étaient motivés par le tragique accident du twin-auteur d'Herm Ourea qui a emporté nos amis cicatrices qui ne se referment pas. À cette occasion, vous aviez promis des moyens exceptionnels pour rechercher l'épave de l'avion et tenter d'expliquer les causes du drame. Nous avons effectivement vu des moyens exceptionnels être dépêchés sur place dans les délais les plus brefs possibles pour remonter les morceaux de l'épave, récupérer l'enregistreur et permettre aux enquêteurs d'avancer dans leur minutieux travail qui se poursuit encore aujourd'hui. Ces moyens exceptionnels auront également permis de rendre le corps jusqu'alors porté disparu de l'un de nos agents à sa famille. Outre le soutien moral et le témoignage de solidarité, force est de constater que les actes ont suivi les paroles, vos actes ont suivi vos paroles, M. le ministre. Ce simple constat est une preuve du respect des citoyens et de la sincérité de l'engagement de l'homme et de l'État qu'il incarne aux côtés des Polynésiens. M. le ministre, votre présence est une opportunité exceptionnelle donnée à l'opposition regroupée à l'Assemblée au sein du groupe Polynésiens Ensemble, de vous exposer directement les conditions et les motivations politiques qui ont prévalu lors de l'examen du projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Comme vous le savez, dans sa séance du 3 octobre dernier, l'Assemblée de la Polynésie française a rendu un avis très critiquable auquel nous n'adhérons absolument pas tant sur la forme que sur le fond. Sur les 54 propositions que comporte le projet de loi, la majorité a émis 35 avis favorables et seulement 19 avis défavorables. Elle est d'accord sur près de 70% du texte et propose des améliorations au texte sur presque tous les autres points. Dans ces conditions, l'avis globalement défavorable de la majorité apparaît à notre sens incohérent. Bien qu'en fait favorable sur la quasi-totalité du texte, la nouvelle majorité développe un ensemble d'argusties qui relèvent de l'acrobatie pour justifier une position très politicienne, globalement défavorable. Parmi elles, l'argumentaire qui consiste à dénoncer l'ingérence de l'État dans les affaires polynésiennes est l'un des plus étonnants. En effet, tous les partis se sont rendus à Paris à votre invitation, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, et ont pu vous exposer leur point de vue sur la situation politique polynésienne et proposer des dispositions qu'il conviendrait que le Parlement prenne afin d'améliorer la stabilité politique de nos institutions et de moraliser la vie publique. Pour ceux qui n'ont pas voulu se rendre à Paris, vous êtes allés à leur rencontre. Comment ceux qui ont, d'une manière libre et volontaire, participé à la réflexion en vue de la préparation de la réforme peuvent-ils aujourd'hui parler d'ingérence de l'État ? On entend également que le texte serait une régression par rapport aux acquis de l'autonomie, voire, selon les dires les plus extrêmes, une tendance à la départementalisation de la Polynésie française. Ces affirmations sont complètement fausses. Pas une seule disposition du projet de loi ne traite des compétences exercées par la Polynésie française. Vous l'avez là aussi à rappeler. On agit des épouvantails alors qu'aucun maire ne vient attaquer les récoltes. Ces propos ne sont, je le regrette, que gesticulations. Aucun mouvement départementaliste n'existe en Polynésie française. Par contre, on constate qu'un nouveau franc semble s'être constitué, le franc souverainiste. Ce franc estime que l'évolution historique de la Polynésie française doit la mener à toujours plus d'autonomie et finalement à sa souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance. L'histoire serait donc déjà écrite sans issue. Nous ne partageons absolument pas cette vision pseudo-historique de notre avenir. Bien au contraire, l'histoire ne revient jamais en arrière. Nous voulons dire à la population qu'il n'y a pas de fatalité. Son avenir est entre ses mains. Après une période de quatre années d'instabilité, de crise institutionnelle permanente, il est temps de rendre la parole au peuple. Pendant quatre années, chacun d'entre nous, tour à tour, à un moment donné, a cru pouvoir diriger sereinement et dans la durée les affaires du pays. Le constat s'impose, aucune majorité politique conforme aux choix des électeurs et aux programmes et promesses politiques des différents partis n'arrivent à se dégager. C'est l'instabilité permanente. Notre Assemblée, dans sa composition actuelle, ne parvient pas à dégager une majorité de représentants cohérentes, sauf à tronquer les votes exprimés en 2004 et en 2005 sur la base des programmes et d'équipes clairement identifiées. Il est temps de mettre un terme au mandat de notre Assemblée. Il faut retourner aux urnes afin qu'une majorité nouvelle, légitimée par les électeurs, se dégage. Nous avons compris que la démarche du secrétaire d'État retranscrite dans le projet de loi qui a été soumis à l'examen de notre Assemblée à taque de front, deux mots qui ont pollué notre vie politique et institutionnelle depuis 2004. L'instabilité et la suspicion. Nous soutenons pleinement cette démarche car nous sommes convaincus que les lois peuvent améliorer la stabilité et la moralisation de la vie publique. Le projet de loi organique va dans ce sens. Cependant, nous en connaissons aussi les limites. Ces limites sont les hommes et les femmes politiques eux-mêmes. Quel que soit le mode de scrutin, quelle que soit la date des élections, quel que soit le découpage électoral, quelles que soient les règles du jeu, ce sont les élus qui feront les majorités. Dans ce contexte, on entend les partis les plus anciens proposer des règles du jeu qui ferment la porte aux nouvelles formations politiques. sous prétexte de stabilité. C'est tout l'enjeu de la contestation autour du seuil d'accessibilité au second tour des élections territoriales. Il est certain qu'un deuxième tour avec seulement deux partis politiques pour certains s'est tentant. Pour autant, est-ce de la démocratie ? Certainement pas. La stabilité ne peut pas se faire au prix de l'expression démocratique. La stabilité ne justifiera jamais l'étouffement de l'opposition. D'ailleurs, la leçon de la prime majoritaire qui devrait apporter une écrasante majorité et donc une écrasante stabilité n'est-elle pas encore comprise ? Monsieur le secrétaire d'État, votre projet de loi organique dans un souci clairement exprimé de permettre la pluralité de l'expression démocratique propose de fixer le seuil d'accessibilité au second tour à 10% du total des suffrages exprimés. Il s'agit d'un taux raisonnable. Maintenez votre position. La prise en compte de la diversité des opinions politiques et leur représentation au niveau de l'Assemblée européenne française est un gage de démocratie. Lutter par des mesures nouvelles et démocratiques contre la mise en place d'un système autocratique n'est pas institutionnaliser l'instabilité. Passer le seuil de 10% des suffrages exprimés à 12,5% des inscrits serait un coût de frein historique à la diversité au sein de notre institution. Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, en conclusion à mon intervention, je veux vous redire que le projet de loi organique qui nous a été transmis est en adéquation avec la démarche annoncée par l'État et traite effectivement des questions pour lesquelles les formations politiques avaient été consultées. Je veux également réaffirmer qu'en toute objectivité, aucune des dispositions du projet de texte ne porte atteinte à l'autonomie de la Polynésie française que nous défendons. La responsabilisation des élus polynésiens me semble finalement être au cœur du projet de loi. Comment s'opposer à ce que les élus assument les responsabilités et les conséquences des responsabilités auxquelles ils aspirent ? Je vous remercie. Merci, M. Buissot. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Je vais donner la parole à votre voisin, M. Tang Song. Vous avez la parole. M. le ministre, M. le Président, Mme le Haut-Commissaire, M. le Président de la Polynésie française, malheureusement absent, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Sénateur, M. les députés, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mme la Présidente du Conseil économique, social et culturel, Messieurs les représentants, Mesdames et les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, Yorana et Yemaita, Tukerhoto Tatuatu. Je voudrais tout d'abord remercier le Président de l'Assemblée de la Polynésie française pour son initiative. Vous me permettez, vous me donnez l'occasion de m'exprimer et je vous dirai le fond de ma pensée. La présence au sein de notre hémicycle du ministre de la République chargé de l'Outre-mer, Christian Estrosi, qui, il y a quelques mois, était l'ami de tous les autonomistes, aujourd'hui, l'ami sincère de tous les Polynésiens, est un moment historique pour notre institution. Inviter le ministre au moment où le Parlement s'apprête à étudier le projet de loi organique concernant l'avenir de nos institutions permettra plus de clarté aux débats qui nous animent et surtout aux questions que se pose une population inquiète de la dérive de nos institutions. Oui, mesdames et messieurs, les représentants, non déplaise aux champions de l'arithmétique politique, la population dont nous sommes ici censés de défendre les intérêts, s'interroge, tandis que certains leaders de formation politique ont tôt fait de répondre à sa place en lieu et place de la souveraineté populaire. Je ne pense pas qu'être gouverné par une équipe n'ayant pas de majorité soit une gloire pour notre pays. je comprends et j'entends la population qui s'interroge aujourd'hui sur la sincérité de l'attachement de certains autonomistes à la République française, notre population qui s'interroge sur ces alliances qui n'en sont pas tout en fonctionnant quand même. Oui, mesdames et messieurs les représentants, messieurs les présidents, monsieur le ministre, nos populations s'interrogent sur le fait de savoir si notre pays va dans le mur, si ces hommes politiques sont toujours dignes de les représenter et surtout si les actes ne démontrent pas le contraire des propos affichés dans les discours. Je ne me fais sur certains points aucun souci, notamment sur la position du groupe indépendantiste qui, lui, n'a pas varié d'un iota sur sa stratégie, si l'on peut parler de stratégie, celle des discours sur l'indépendance envers et contre tout, celle d'accord imaginaire dénommé accord de Tahiti Nui que personne n'a jamais ni lu, ni entendu, ni débattu, celle d'un processus à la calédonienne et en tout cas celle d'une posture internationale choquant quand le président du pays, au lieu de gérer les dossiers de notre pays, s'envoit en guerre auprès des pays du Pacifique en réclamant, en plaidant une fois encore l'inscription de notre pays sur la liste des territoires à décoloniser alors qu'il n'a reçu de mandat ni du gouvernement ni de l'Assemblée et encore moins de la population. Si vous me permettez, monsieur le président de l'Assemblée de la Polynésie française, vous voudrez bien dire à notre président de la Polynésie française que la Polynésie n'est plus une colonie. Si tel était le cas, je ne pense pas qu'il ait été élu président, qu'autour de lui il y aurait un gouvernement, des élections, un drapeau et un hymne qui chante d'ailleurs depuis quelques semaines et un pays qui se gouverne librement. Je me fais par contre du souci pour la famille autonomiste actuellement divisée et dont certains membres préparent déjà en vue des prochaines élections générales une bataille fratricide sous les sourires indépendantistes à peine voilés. Il suffit pour s'en convaincre de lire quelques lignes d'un journal politique de campagne qui vient de renaître et dont chaque page cherche à démolir les membres de l'union autonomiste que pour l'instant j'ai réussi à regrouper autour de nos valeurs communes. Sur ce point-là encore, je serai clair, je ne suis pas contre le droit de critique et d'inventaire qui est l'apanage de la démocratie. par contre, ne comptez pas sur moi, ne comptez pas sur nous pour dresser la population et les sensibilités les unes contre les autres. Ce n'est pas notre manière de faire et j'y vois là une première occasion de rupture avec notre passé. La classe politique polynésienne sera d'ailleurs regagnée auprès de sa population toute sa respectabilité quand auront définitivement cessé le signément des exécutions publiques, des condamnations politiques à l'emporte-pièce. À propos de condamnations, il y a la justice. Oui, nous avons des ennuis techniques. M. Tang Song, vous vous éloignez du sujet et je pense que c'est tout cela que le micro est défaillant. Vous avez la parole, M. Tang Song. Continuez. Merci, M. le Président. Des jugements de valeurs entre pure et impure l'autonomie, entre autonomistes historiques et soi-disant départementalistes. La rupture, parce qu'elle apporte et tente d'apporter plus de clarté, limite le paradoxe. N'est-il pas fort étonnant de la part de ceux qui prétendent faire la paix des braves après 30 ans de conflits de le faire, oui, mais sur le dos des ordres en attendant d'en découdre devant les urnes. Comme l'a dit il y a quelques mots un important question. Une grande confession religieuse de notre pays, on fait la paix pour, on ne fait pas la paix contre quelque chose ou contre quelqu'un. C'est un peu plus qu'une histoire de mots. Je prends un autre exemple sur la départementalisation et il faut avoir beaucoup d'imagination ou bien encore un certain art du vice pour imaginer que j'accepterai un quelconque recul de l'autonomie de notre pays. Certains s'amusent à brondir ce nouvel épouentaille. Je vois l'affichage d'une opposition frontale à la France, l'occasion de faire de l'État et aux représentants de la République, Nicolas Sarkozy, un faux procès. Ce terme n'a pour les Polynésiens aucune résonance. L'autonomie, notre autonomie a par contre besoin d'être non pas redéfinie mais reprécisée car si je n'ai pas la prétention d'en définir la globalité, au moins, je sais ce qu'elle n'aime pas ou plutôt ce qu'elle n'aime plus. L'autonomie consiste à demander systématiquement à l'État son aide financière pour après refuser toutes sortes de contrôles sous le fallacieux prétexte que l'État contrôlerait l'opportunité des choix des Polynésiens concernant son développement. Je ne crois pas. L'autonomie consiste-t-elle à préparer l'accession de notre pays à l'indépendance ? Je n'y crois pas non plus. Je crois par contre que l'autonomie de notre pays au sein de la République française est le meilleur gage d'appartenance à la France tout en respectant notre identité et nos choix de développement. Sans la solidarité de la République à laquelle nous avons droit en tant que citoyens français, nous nous serions guère différents de ces pays indépendants, certes, mais pour quel bonheur et pour quel destin. l'autonomie telle que je la conçois et telle que nous la partageons au sein de notre nouvelle famille politique ne peut être vécue sans un partenariat étroit avec l'État, sans des rapports sincères et une confiance totale des deux partenaires. Monsieur le ministre, j'ai confiance, nous avons confiance en vous, nous croyons en l'œuvre du président de la République Nicolas Sarkozy, nous pensons effectivement qu'il faut savoir avancer sans oublier ce que nous demandons à nos anciens qu'il faut tourner les pages sans forcément les arracher. Je crois d'ailleurs me souvenir que lors de vos dernières visites ici, certains s'étaient arrangés pour voter motion de censure, c'est sans doute une manière de vous parler, en tout cas ce n'est pas la mienne. Je reconnais sans difficulté que la Polynésie française a besoin de tous ses enfants, des plus prestigieux de ceux qui ont fait font encore notre histoire au plus simple, au plus humble et pour lesquelles nous devons nous battre. Mais la Polynésie a besoin de rupture dans certains comportements, je vois que ça ne change pas, plus proche d'un clanisme carcaïque que d'une démocratie moderne. M. le ministre, je voudrais vous demander en plus des amendements, des avis qui ont été exprimés, que les frais de transport, notamment dans les HIPL au cours des futures campagnes électorales, soient réellement pris en compte. Je vous demande aussi de tout faire pour que la liste électorale, les listes électorales soient adoptées avant les prochaines élections de l'Assemblée de l'Élection à l'Assemblée de la Polynésie française pour permettre à ces milliers de jeunes d'exercer la droite de vote et à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de s'inscrire sur les listes électorales. C'est pour cela, M. le Président, il nous faut avec vous soutenir ce projet pour que la démocratie puisse exister au sein de cette Assemblée. Je voudrais vous terminer que nous sommes réunis ici pour que ces valeurs qui sont autant de phares pour une Polynésie pluriannique, pour une Polynésie heureuse, à savoir moralisation de la République, contrôle de la gestion des fonds destinés en population, relation de confiance avec l'État, respect du dialogue équilibré et qu'on arrête de politiser les aides publiques. Je pense ici, au 20 ans, M. le Président, je termine, que la question au 20 ans de l'État, la question ici que nous devons nous poser, c'est de savoir ce que nous faisons. et j'aimerais que l'Université de la Polynésie française soit au cœur du rayonnement de notre culture partout et nous pourrons associer la Polynésie française et la France. J'espère enfin que le sens de notre histoire ne sera pas bouleversé par des histoires de notre personnel. J'espère que les autonomies sauront se parler et qu'il y aura un peu plus de générosité pour cette Polynésie française dans les propos des politiques, un peu plus d'amour et de respect de son prochain, un peu moins de haine dans les discours, un peu plus de sincérité dans les relations humaines politiques. Nous n'avons rien à craindre de la transparence. Une autre vision de l'action publique, M. le Ministre, votre projet répond à l'attendre d'une très grande majorité des Polynésiens. La véritable stabilité politique de notre Fénois, ce sont les électeurs qui la donneront. Et la souveraineté populaire décidera. Je vous remercie de votre attention et je donne rendez-vous à la population de tous nos archipels et de la Polynésie française. Marou. Merci, M. Tang San. M. Bernodon, Péidon. M. le Président du groupe Polynésien Ensemble, vous ne m'avez pas signalé l'intervention d'un troisième représentant. Péidon. M. le Président, c'est une intervention spontanée, M. Bernodon, qui souhaite intervenir. M. Bernodon, vous avez deux minutes. Deux. Merci. Deux et demi. N'abusez pas de ma générosité. Marou. Vous avez la parole. Avant que M. Buissot intervienne, j'aurais voulu d'abord faire une demande. Je suis très polible. Vous acceptez. Bon, on peut mettre deux minutes en plus. Marou. M. le Président, M. le Président, M. le Président, vous êtes venu avec courage exposer votre réforme. Avec Gaston Tonson, nous sommes venus deux fois à Paris renouer les liens avec l'État. Votre accueil a été chaleureux. Nicolas Sarkozy affirme la nécessité d'une rupture. Je soutiendrai cette volonté de changement. Mais je crois nécessaire de vous alerter. Si pour l'État, le changement se traduit par une remise en cause de notre autonomie de gestion, alors nous ne vous suivons plus. Rappelez-vous, M. le Ministre, en privé, vous vous êtes même laissé aller et à nous dire que l'Assemblée n'aimait qu'un avis. Plusieurs personnes ici présentes peuvent en témoigner. De tels propos ne sont pas acceptables. C'est ce qui a poussé, entre autres, Gaston Flos et Oscar Temadou, deux adversaires de plus de 30 ans, avec moi d'ailleurs, à s'allier pour empêcher la remise en cause de notre autonomie. Ce matin, M. le Ministre, M. le Ministre, je dois admettre qu'ils ont eu quelque part raison. Au côté du Ayapi, sur le terrain, nous constatons que les élections sont de plus en plus... que les électeurs sont de plus en plus nombreux à hésiter à les rejoindre. Ce dérapage, comme d'autres, doit cesser. Les élus de ce pays ont le droit à autant de respect que les élus de Nice, Marseille et Paris. Y a-t-il urgence en période électorale de débarquer au petit jour à 6 heures du matin dans nos foyers et de perquisitionner devant nos enfants ? M. Vénodont, M. Vénodont, s'il vous plaît. M. Vénodont, est-il normal que la presse nationale ait été sur les lieux pour organiser ce léchage médiatique ? M. Vénodont, M. Vénodont, ça suffit. M. Vénodont, qui a voulu du pays et du pays et du pays et du pays et du pays veut l'âge faire la peau des milieux. Je vais demander au groupe Tahouera Huilatira d'intervenir. Pour le groupe Tahouera Huilatira, je demande à M. Floss de prendre la parole. Vous avez la parole, M. Floss. vous avez la parole. M. le Sénateur, 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 vous avez la parole. Je vous l'AI. vous avez une parole. M. le Sénateur, vous avez la parole. ... M. Flos, vous avez la parole. M. le Sénateur, allez-y. M. le Sénateur, j'ai déjà exprimé devant cette Assemblée les observations du Tahoe-Rahu-Iratira sur le projet de loi organique que vous nous aviez transmis pour avis. J'ai parlé ce jour-là avec franchise et clarté. Je ferai de même aujourd'hui en votre présence. Le principe même de votre démarche nous interpelle. Nous savions que vous prépariez une modification du mode de scrutin et une abréviation de notre mandat de représentant. Vous nous avez consulté sur ces points et nous avions nous-mêmes demandé que des élections soient organisées avant 2009. D'ailleurs, nous avons accompagné, vous l'avez peut-être oublié de le noter, une pétition que vous a expédiée M. Tong Song, signée par tous les maires de Polynésie qui demandaient le renouvellement de l'Assemblée en 2009. Mais il n'y a jamais été question de bouleverser le statut de 2004 en modifiant la répartition des compétences, l'équilibre de nos institutions, les modalités d'élection du président, les procédures budgétaires ou les possibilités de censurer le gouvernement. Depuis 30 ans, toutes les modifications importantes de notre statut ont été entreprises à la demande des élus polynésiens. Le dernier mot appartient naturellement au Parlement, mais l'initiative ne peut légitimement venir que de la collectivité concernée. Pour la première fois, ce principe de bon sens est bafoué. L'État semble imposer aux Polynésiens une révision statutaire qu'ils n'ont pas demandé et que leurs élus ont rejeté à une écrasante majorité. Bien que nous regrettions vivement la démarche de l'État, nous n'avons pas rejeté sans réflexion le texte qui nous a été soumis. Le Tahoué Rahoui Latiré a étudié avec la plus grande attention le projet de loi. Nous avons approuvé de nombreux articles, nous n'avons formulé aucune critique sans justifier notre position. Sur chaque point de désaccord, nous avons proposé des amendements. Notre vote négatif sur le projet de loi était donc nuancé et argumenté. Mais je le dis sans hostilité envers quiconque. Nous ne pouvons pas approuver le projet que vous nous avez soumis pour avis. Je le confirme bien, M. le ministre. Même si nous avons approuvé de nombreux articles, nous rejetons catégoriquement l'ensemble du texte. La première raison, c'est que ce projet de loi, pour la première fois depuis 30 ans, réduit nos responsabilités et nos compétences au lieu de les accroître. J'ai pris connaissance de vos déclarations visant à nous rassurer sur ce point, M. le ministre. Mais elles n'effacent pas les dispositions qui remettent en cause notre autonomie. Je pense notamment à l'article 80 qui attribue au haut-commissaire une compétence, le constat de l'empêchement du président de la Polynésie française, exercé jusqu'ici par le Conseil des ministres. Le haut-commissaire pourra même dissoudre le Conseil des ministres s'il juge que le président de la Polynésie française est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. L'article 29 qui empêche le gouvernement d'intervenir efficacement dans la gestion des sociétés d'économie mixte. Les articles 91-31 et 93-1 qui modifient la répartition des compétences entre le gouvernement et l'Assemblée. Ainsi, l'Assemblée devra donner son avis sur toutes les subventions du gouvernement, soit plus de 700 subventions dans le courant de l'année. Les représentants de l'Assemblée vont passer leur temps à examiner ces demandes. L'article 18 qui applique désormais à la Polynésie française un grand nombre d'articles du Code des juridictions financières qui régissent les collectivités régionales. Or, ces dispositions réduisent l'autonomie dont dispose la Polynésie française depuis plusieurs décennies. La seconde raison est que ce projet de loi ne permet pas d'atteindre l'objectif essentiel qui était supposé justifier son adoption en urgence. L'objectif affiché de cette loi est, je cite, « de renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ». Nous ne contestons pas les mesures visant à renforcer la transparence. Nous avons d'ailleurs émis un avis favorable sur tous les articles qui peuvent apporter une amélioration dans ce domaine. Mais comment peut-on prétendre que ce projet de loi va renforcer la stabilité de nos institutions ? Il est évident, au contraire, que nous aurons une Assemblée émiettée, soumise aux caprices intéressées de quelques girouettes, ces élus peu scrupuleux qui sacrifient l'intérêt général à leurs intérêts personnels. Ce mode de scrutin sera incapable de dégager une majorité cohérente et stable. C'est tellement évident que l'État n'a retenu ce mode de scrutin pour aucune de ses collectivités. Monsieur le ministre, si vous ne voulez pas retenir le seuil de 12,5% des inscrits qui est appliqué pour les élections législatives, nous vous proposons un moindre mal. Un seuil de 5% des votants pour la répartition des sièges et un seuil de 12,5% des votants pour se maintenir au second tour. En lisant attentivement l'ensemble des articles, nous avons le sentiment que l'État est parfaitement conscient de nous proposer un mode de scrutin qui, loin de favoriser la stabilité, et j'espère pour cela que je me trompe, organise une instabilité chronique et irrémédiable. En plus des seuils, je pense notamment à l'article 69 qui supprime l'élection du président à deux tours et dès lors affaiblit la légitimité de cette institution, de notre président. Il permet même à plusieurs candidats de se présenter au second et au troisième tour à la dernière minute. Ensuite, le président pourrait alors être élu par une minorité de l'Assemblée, ce qui nous condamne à une instabilité chronique. L'article 156 qui supprime la motion de censure au profit d'une motion de défiance et crée les conditions pour qu'un gouvernement minoritaire puisse se maintenir. L'article 156.1 qui anticipe sur les conséquences d'un gouvernement minoritaire pour faire adopter le budget de la collectivité et qui permet au président de la Polynésie de faire adopter son budget par la technique du vote bloqué. Outre le mode de scrutin, notre Assemblée a également émis un avis défavorable à la date prévue pour les élections. Pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi renouveler l'Assemblée quelques semaines seulement avant les élections municipales de mars 2008 ? Pourquoi imposer à notre population une campagne électorale pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an qui seront complètement perturbées par les élections à l'Assemblée ? Pourquoi nous imposer les divisions et les affrontements pendant une période consacrée à la paix, à la famille, à la prière ? Le mois de janvier est un mois de prière. C'est la tradition chez nous. Quelle est l'urgence ? Nos institutions sont-elles bloquées ? L'ordre public est-il perturbé ? La population manifeste-t-elle pour obtenir des élections dès le mois de janvier ? Je n'ai pas peur des électeurs, M. le ministre, sinon j'aurais renoncé depuis longtemps à la politique. Et je n'ai pas d'intérêt personnel à retarder le scrutin, puisque le Tahuéra Huidatira, le Tahuéra Huidatira est dans l'opposition. Oui, M. Bouissou, le Tahuéra Huidatira est dans l'opposition. Mais je pense que, pour le bien de tous, il serait plus raisonnable de laisser passer les fêtes de fin d'année et les élections municipales avant de renouveler l'Assemblée au mois de mai 2008, par exemple. Plus de 4 000 jeunes qui sont inscrits sur les listes électorales ne pourront pas prendre à ce vote décisif pour leur avenir si l'élection a lieu en janvier, puisque les listes électorales ne sont closes que le 29 février. Un report au mois de mai aurait aussi l'avantage de nous recaler sur la période traditionnelle des élections. Sinon, nous voterons tous les cinq ans au mois de janvier avec les mêmes inconvénients pour la période des fêtes. Monsieur le ministre, je sais que c'est une décision du président de la République. Vous seuls, et vous seuls, pouvez intercéder pour nous auprès de lui. Vous seuls pouvez faire changer d'avis le président de la République et nous comptons sur vous. J'ai promis de parler avec franchise, monsieur le ministre. Je vous dirai donc que cette précipitation nous donne l'impression, mais ce n'est qu'une impression que c'est peut-être le rapprochement entre le Tahuéra Huiratira et le Taveni Huiratira et la motion de censure contre le gouvernement de Gaston Tangsang que l'État veut sanctionner en mettant fin le plus vite possible à l'expérience actuelle. Mais vous nous avez dit le contraire. Je ne suis pas naïf. Je sais que notre dialogue avec Oscar Temaru est plus encore. La participation d'élus du Tahuéra Huiratira au vote de la motion de censure sont souvent présentées avec une évidente mauvaise foi par ces soi-disant vrais autonomistes comme des reniements de nos valeurs. C'est faux. Nous restons fidèles à nos convictions. Si le Tahuéra Huiratira a laissé ses élus libres de voter la motion de censure qui a renversé le gouvernement de Gaston Tangsang, ce n'est pas parce que nous avions renoncé à nos valeurs et particulièrement à la défense de l'autonomie. C'est tout simplement parce qu'il n'était pas acceptable que M. Tangsang se maintienne au pouvoir jusqu'en 2009 avec une minorité de 13 élus sur 57 qui, en outre, avaient presque tous été élus sur des listes du Tahuéra ou de l'UPLD. Notre objectif n'a jamais été de renverser un président autonomiste pour le remplacer par un président indépendantiste. D'ailleurs, nous n'avons pas voté pour M. Temaru. Nous avons voté aux deux tours pour notre candidat, Édouard Fritsch. M. le ministre, à qui la faute si le Tahuéra Ouiratira, qui avait 27 élus au lendemain des élections de 2005, n'en comptait plus que 17 aujourd'hui ? À qui la faute si ceux qui nous avaient quittés ont préféré s'abstenir en sortant de l'hémicycle avant le second tour plutôt que de soutenir le candidat autonomiste du parti qui les a fait élire ? Quant à mes relations avec le Tahuéra Ouiratira, je me suis clairement exprimé à ce sujet et dans de nombreuses interventions et dans le texte même qui a servi de support à ma première rencontre avec M. Temaru. Notre dialogue est fondé sur l'acceptation et le respect de nos convictions réciproques. Le Tahuéra Ouiratira est toujours attaché à l'autonomie et à la France. Je suis toujours autonomiste et je suis toujours français et bien décidé à le rester jusqu'à la fin de ma vie. De même que je suis toujours convaincu que le meilleur avenir pour tous les Polynésiens est de rester français et je continuerai à essayer de faire partager cette conviction par le plus grand nombre. Mais je sais aussi que M. Temaru est attaché avec la même force et avec la même sincérité à son objectif de totale souveraineté. Je ne partage pas sa conviction. Mais je la respecte comme je respecte M. Temaru et tous les Polynésiens qui adhèrent à sa vision de l'avenir. Pendant 30 ans, nous nous sommes violemment combattus parce que nous savions que nos convictions étaient inconciliables. On nous a d'ailleurs beaucoup reproché ce combat autonomie contre l'indépendance. On nous a accusé d'entretenir un climat de division et d'hostilité au sein de la population. On nous a dit qu'il y avait des sujets plus importants et plus urgents que notre affrontement stérile sur l'autonomie et l'indépendance. Depuis le mois de juillet 2007, nous avons décidé, M. Temaru et moi, de rechercher les sujets sur lesquels nous pouvions travailler ensemble. Nous avons constaté qu'ils étaient nombreux et que nous pouvions parfaitement unir nos efforts sur des projets économiques, sociaux, culturels, sans remettre en cause nos convictions opposées sur l'autonomie et l'indépendance. Naturellement, nous savons qu'un jour, cette question devra être tranchée. Nous savons à quel point nos positions sont inconciliables sur ce sujet primordial. C'est pourquoi le Tahu-Era Huida Tira n'a pas accepté de participer au gouvernement du président Temaru, ni d'adhérer à la majorité qui le soutient. Nous sommes, encore une fois, dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition, ce qui signifie que nous ne sommes pas tenus de soutenir tous les projets du gouvernement. mais nous respectons le gouvernement Temaru et l'UPLD et nous maintenons avec eux un dialogue ouvert et constructif. Nous exprimons notre point de vue et lorsqu'il est pris en considération, nous n'hésitons pas à voter les textes qui nous sont soumis. En quoi cette concertation, sans compromission sur ceux qui nous opposent, menace-t-elle la démocratie ? En quoi exige-t-elle un retour précipité aux urnes ? Je pense au contraire que les relations actuelles entre l'UPLD et le Tahu-Era Huida Tira sont la plus grande chance pour un développement pacifique et harmonieux de la Polynésie française. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, nos travaux à l'Assemblée sont sereins. Plus d'insultes, plus de gros mots. Beaucoup de bisous, plutôt. Nous voulons, Monsieur Temaru et moi, une Polynésie apaisée. Nous voulons que les Polynésiens de souche ou d'adoption soient réconciliés et unis. Notre dialogue avec l'UPLD est la condition nécessaire pour cet apaisement. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaite que vous acceptiez de tenir compte de nos observations et de modifier en conséquence ce projet de loi. Vous avez déclaré que tous les articles étaient amendables par le Parlement. Je vous remercie de ce rappel d'une évidence constitutionnelle. Mais, Monsieur le Ministre, je ne suis pas tout à fait un débutant en matière de Parlement, de parlementaire. Je sais donc que le Parlement a le pouvoir d'amender ou de rejeter les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis. Mais, je sais également que dans la pratique, la majorité parlementaire acceptera ou rejettera nos amendements en fonction de l'avis que vous donnerez, Monsieur le Ministre. Autrement dit, Monsieur le Ministre, ce qui nous intéresse ici et aujourd'hui, ce n'est pas la confirmation des pouvoirs constitutionnels du Parlement. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si vous acceptez ou non de donner un avis favorable aux amendements que nous présenterons notamment sur la date des élections, sur le mode de scrutin, sur le respect de notre autonomie, sur la procédure d'élection du président de la Polynésie, sur tous les amendements apportés à ce rapport adopté par 44 représentants sur 57. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de notre Assemblée. Monsieur le Ministre, j'appartiens à la majorité UMP qui soutient votre gouvernement, qui vous soutient. Comme j'ai appartenu à tous les partis qui se sont succédés pour défendre l'héritage du général de Gaulle. Je sollicite aujourd'hui votre appui pour que les amendements proposés par le Tahouhira Huidatira au nom de l'Assemblée qui fait partie de l'UMP soient soutenus au Parlement par notre majorité et l'UMP avec l'accord du gouvernement. Ce que je vous demande est simple. C'est que lorsque le président de séance du Sénat au Sénat et à l'Assemblée nationale demandera « Avis du gouvernement », vous répondiez « Favorable ». C'est comme ça que l'on fait, n'est-ce pas ? Et cela ne dépend que de vous. Vous nous avez dit que vous étiez à notre écoute et que tout était encore possible. Vous êtes un homme de paroles et que vous saurez nous écouter et nous comprendre. Nous savons que tout ne sera pas possible, mais nous espérons vraiment satisfaction au moins sur le relèvement des seuils et la date des élections. Le relèvement des seuils est indispensable pour dégager une majorité stable. Monsieur le ministre, je me suis exprimé devant vous avec sincérité et confiance dans le président de la République. Le président de la République que le Tahouir Ahouira a contribué à élire, que dans la majorité nationale dont nous faisons partie et dans le gouvernement que vous représentez ici et que nous soutenons. Quelle que soit votre décision, je vous remercie d'ores et déjà au nom du Tahouir Ahouira et en mon nom personnel de votre présence parmi nous aujourd'hui et de l'attention et peut-être de l'accord favorable que vous donnerez à nos amendements. Monsieur le ministre, je vous remercie également au nom des élus et des populations des îles les plus éloignées et peut-être parmi les plus déshérités de notre société. Je veux parler de l'île de Réa. Je vous remercie également d'avoir accepté de visiter cette lointaine perle du Pacifique, l'île de Montgareva qui, comme vous le savez, produit les plus belles perles au monde. vous avez tenu à les rencontrer et à leur parler. Je sais qu'elles ont été très sensibles. En leur nom, je vous remercie monsieur le ministre. Bien. Merci monsieur le sénateur. Je vais donner maintenant la parole à monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française. D'abord, je veux vous remercier pour la qualité de ce débat. Sincèrement, quelle que soit la position, les propos des uns et des autres, j'ai le sentiment, alors que le service public auquel je veux rendre hommage ici pour la qualité de son travail et de ses acteurs a voulu donner un retentissement dans l'ensemble de l'opinion publique polynésienne pour la hauteur d'esprit que vous avez su garder sur quelque banc que ce soit de cet hémicycle qui est un grand hémicycle qui est l'enceinte de celles et ceux que se sont choisis en 2004, en 2005, les Polynésiens. Cette rencontre, vous me l'avez proposée, cette rencontre, j'ai voulu y répondre. Et ce matin, je pourrais me demander au fond de moi-même en venant vers vous dans quel état d'esprit les choses se dérouleraient. Mais enfin, j'ai quand même appris à connaître le tempérament des Polynésiens. Voyez-vous, un seul d'entre vous s'est laissé aller à comparer mon attitude en montrant du doigt Paris, Marseille, Nice. Déjà, pour le niçois que je suis, quand on me parle de Marseille, je regarde Marseille avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup de réserve. Et puis, quand on me parle de Nice, pour moi qui suis l'élui d'un petit village de la montagne des Alpes-Maritimes à 2000 mètres d'altitude, j'y coûte aussi quelquefois avec un peu de réserve, bien que je sais combien les habitants du littoral et ceux de la montagne liés par la même histoire et la même culture où ils ont dû affronter les invasions des Celtes, des Romains, des Barbaresques, et bien d'autres encore et qui ont subi tant d'épreuves de la France, du royaume de Piémont-Sardaigne, du duché de Savoie. Donc, vous savez, quand on est soi-même imprégné d'une certaine culture, c'est à Riquitéa, mon cher Gaston Flos, que certains me parlaient dans cette langue mangarevienne et où on me disait « Ici, on ne parle pas le même thaïtien. » ça démontre bien qu'il n'y a pas un thaïtien, qu'il y a des thaïtiens. Oh, je pourrais vous parler la langue de mon village, Viventoujoui-Montagne. Je pourrais vous parler la langue de ma ville, Nice, qui est une autre langue encore, la Miubela Nissa, Regina Deliflu. Et vous comprendriez alors que je peux vous comprendre que quand on est attaché à une culture, à une histoire, à un héritage que nos ancêtres nous ont légué, on n'aime pas trop que quelque part, l'État, qui a été très centralisateur et qui s'est engagé sur la voie de la décentralisation à l'égard de tous ces territoires, ceux de métropole comme d'outre-mer, essaient d'être arrogants, méprisants, insultants, peu respectueux des responsabilités locales et surtout de l'histoire et de l'identité de chacun. Voilà pourquoi je suis venu devant vous avec un grand respect. Parce que le temps qu'il me sera donné par la démocratie d'être votre ministre, j'essaierai plus de vous écouter et de vous comprendre que de vous imposer avec arrogance des choses qui seraient mal acceptées à la fois par vous, bien sûr, mais encore plus par les Polynésiens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui et qui attendent de notre part à chacun d'entre nous dans nos relations de leur démontrer que nous sommes capables de suffisamment de maturité pour répondre à leurs attentes profondes. Il y a des clivages idéologiques et je les ai tellement ressentis aussi devant nos débats, mais ces clivages idéologiques n'empêchent pas que l'on se respecte. Avoir des convictions, c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau et de plus fort. Elles se sont exprimées de manière très différente, mais avoir des convictions différentes, est-ce que ça exige en même temps que l'on soit ennemi ? Moi, je suis pour la culture du compromis. Toujours essayer de faire un pas l'un vers l'autre en pensant au bonheur de nos concitoyens, à la prospérité ici du Fénois. Ce doit être notre seul objectif commun. Et c'est dans ce seul esprit que je suis venu devant vous aujourd'hui. Je vais, sans animosité aucune, répondre à l'ensemble de vos intervenants. D'abord, il y a quasiment une déclinaison générale sur le fait qu'il y aurait une précipitation, sur le fait qu'il y aurait une sorte d'ingérence. Moi, je note que ce délai d'urgence n'a pas empêché l'Assemblée des maîtres. Un avis très sérieux et très nuancé aussi, comme d'ailleurs l'a rappelé Jean-Christophe Bouissoux, puisque sur 35 dispositions, il y a eu un avis favorable et sur 19, un avis défavorable. Ça veut bien dire que vous vous êtes donné le temps d'en débattre, d'y travailler très sérieusement et d'y réfléchir. Et que quand sur un texte de loi organique où effectivement la Constitution et la loi que vous avez votée, M. le Sénateur, n'a voulu conférer – c'est la loi que vous avez voulu voter, que vous avez proposée en 2004 – n'a voulu conférer qu'un avis consultatif à votre Assemblée, la loi de la République. Celle-ci a travaillé et a émis un avis à 35 dispositions favorables et à 19 défavorables. ça veut dire que quelque part rien n'empêche qu'à un moment ou un autre sur cette répartition des avis il puisse y avoir un compromis. Le compromis n'est pas un gros mot pour moi. Le compromis c'est simplement offrir à l'ensemble des Polynésiens la démonstration que ces élus de quelque banc qu'il soit et l'État que je représente à cette tribune soit capable de faire un pas l'un vers l'autre. Peut-être pas d'être d'accord sur tout mais de faire un pas l'un vers l'autre avec un objectif commun renforcer l'autonomie et sa stabilité. Je ne veux surtout pas que qui que ce soit puisse imaginer un seul instant que la volonté du Président de la République dont quelqu'un sur les bancs de l'UPLD rappelait cette grande déclaration devant les Nations Unies il y a quelques semaines de cela veut remettre en cause en quoi que ce soit l'autonomie. Nous voulons simplement nous placer dans une situation où on va pouvoir dans un dialogue à égalité nous donner les moyens de construire l'avenir de la Polynésie française. voilà donc ce que je retiens en tout cas comme une grande sagesse de votre Assemblée qui a débattu sincèrement sur un délai qui n'était pas si urgent que cela qui s'est démontré généreux et qui n'est pas fini parce que s'il était terminé je ne serais pas ici pour en débattre aujourd'hui votre Assemblée à mon sens a montré beaucoup plus de compétences et de sagesse que certains observateurs voudraient le dire. et c'est l'hommage que je veux vous rendre à tous en ayant apprécié je le dis le ton la tonalité et le respect que vous m'avez accordé dans chacune de vos interventions. Alors que l'on ne s'y trompe pas je le redis avec une certaine exigence ce sont la paralysie et l'immobilisme ce sont les crises politiques permanentes qui en réalité portent atteinte à votre autonomie et en mettant fin à une situation qui décrédibilise votre statut ce projet de loi organique ne fait que renforcer l'autonomie parce qu'il lui donne toutes ses chances après la loi de 2004 de fonctionner dans la durée la stabilité et la transparence qui lui donnera toute sa légitimité. Je le rappelle c'est quand même celui que les Polynésiens ont voulu choisir lorsqu'ils se sont exprimés la dernière fois sur la base d'une profession de foi claire Nicolas Sarkozy dans sa lettre aux Polynésiens a pris des engagements très précis. Respect de l'autonomie d'abord mais aussi mise en place une collaboration étroite avec le pays le Fénois pour remédier à des situations d'inégalité ou d'exclusion inacceptables dans notre République et qui sont malheureusement une réalité ici et qui doit être solidaire envers ceux qui n'en ont pas assez ou encore amélioration de votre ouverture sur le monde comme j'ai pu l'évoquer en tant qu'invité d'honneur pour la première fois au Forum du Pacifique il y a quelques jours de cela par la continuité territoriale sous toutes ses formes or j'ai le regret de constater depuis que j'ai pris mes fonctions que ces engagements approuvés par une majorité de Polynésiens ne peuvent pas être mis en oeuvre aujourd'hui. Il faut donc sortir de cette situation et il faut redonner la parole aux électeurs. Vous me l'avez sincèrement tous demandés ici même combien de fois je le redit n'ai-je entendu depuis mon entrée en fonction qu'il fallait la dissolution 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 vous avez tous entodé le même air du retour aux urnes. Comment s'étonner qu'on fasse droit à cette demande unanime ? Mais encore faut-il que l'on donne aux électeurs la possibilité de choisir clairement de faire un choix qui sera respecté parce que le statut fonctionnera efficacement ? Je ne veux pas que l'on recommence les erreurs de 2004 où l'on y a vu ce magnifique outil de l'autonomie abîmé dès le début par un scrutin mal conçu. C'est pourquoi ce projet de loi organique a été présenté. Alors, M. Raymond Van Bastolaère s'est exprimé tout à l'heure en disant qu'on remettait en causé compétence. J'avais pourtant posé au début de l'ouverture de cette séance la grande question « Quelles compétences ? » J'ai attendu qu'un seul d'entre vous m'y réponde. Je dirais que le sénateur Floss a été le seul à dire réellement dans le cours de ces débats sur quelle disposition il avait le sentiment, je dis bien le sentiment que des compétences pouvaient être remises en cause. Mais aucun moment vous ne m'avez répondu à ma question lorsque je vous dis « Quelles compétences ? » Alors, vous me dites que l'UMP porte une responsabilité sur la situation qui est celle d'aujourd'hui. La famille politique est la mienne. Mais voyez-vous, dans une famille politique, et je crois qu'en Polynésie plus qu'ailleurs, vous en avez fait la démonstration, on n'est pas toujours tous d'accord. Et si, à l'intérieur de ma propre famille politique, depuis près de 20 ans, je me suis inscrit aux côtés d'un homme avec lequel on a toujours marqué notre différence dans notre famille politique, qui n'est donc pas celle de ceux qui l'ont précédé. et chacun me comprendra. Si nous avons proposé un programme au mois de mai dernier où nous demandions des changements de comportement, une rupture, que l'on sorte dans notre pays dans son ensemble, la France présente sur cinq océans de cette espèce de pensée unique et de politiquement correcte qui a fait qu'un énorme fossé s'est creusé entre les Françaises et les Français de quelque condition sociale que ce soit, de quelque origine culturelle que ce soit et leurs représentants politiques que ce soit au plan national ou au plan territorial, c'est parce qu'on est sorti des langages de vérité, c'est parce qu'on a plus su trouver les mots, c'est parce qu'on a plus su aborder les vrais problèmes auxquels étaient confrontés l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, je suis tout à fait à l'aise pour vous répondre, M. le représentant de l'UPLD ici, que ce qui a été adopté avant, je n'étais pas forcément en phase avec cela et que la rupture que j'ai défendue au mois de mai dernier et qui s'inscrivait dans la lettre à tous les Polynésiens à laquelle ont adhéré majoritairement les Polynésiens en votant pour Nicolas Sarkozy et pour les représentants que nous avions choisis à proposer aux Polynésiens pour qu'ils s'inscrivent dans notre majorité parlementaire, cette rupture est justement le moyen pour nous de dire qu'on n'a pas forcément envie de faire aujourd'hui comme d'autres ont fait avant nous. Je voulais le préciser à cette occasion. Je veux vous dire que lorsque vous m'indiquez que Nicolas Sarkozy s'était engagé à ce que la fin de mandat ait lieu en 2009 et qu'en même temps, vous dites c'est donc de manière précipitée que vous avez décidé cela. Enfin, permettez-moi de vous rappeler que lorsque le 1er août le 1er août lors du dernier Conseil des ministres avant la levée de la réunion des ministres pendant tout le mois d'août dans une communication que j'ai faite au Conseil des ministres à la demande du président de la République il n'était pas question d'une motion de censure il n'était pas question du renversement de qui que ce soit. Nous étions simplement sous le coup d'une demande répétée de votre part et de votre part d'une dissolution et que nous y avons répondu le 1er août en disant voilà comment ça va se passer et on ne va pas le faire de manière précipitée on va le faire en prenant tout notre temps. Il s'est passé depuis le 1er août un certain nombre d'étapes je suis devant vous aujourd'hui il y aura d'autres étapes d'ici le 1er trimestre de l'année 2008 ça démontre bien qu'entre le choix que vous aviez fait qui était le choix de la précipitation au mois de juillet au mois de juin dernier et le choix de prendre tout notre temps nous n'avons avec le président de la république jamais changé d'avis et pris le temps de toute la consultation. Vous avez parlé de développement de notre pays en réalité c'est bien de cela dont il s'agit vous avez parlé d'ingérence dans les affaires du fait noir mais quelle ingérence l'état fait-il dans les affaires du fait noir quelle ingérence dans ce texte l'état fait-il alors qu'il n'y a aucun changement de statut est-ce que ce texte de loi organique change le statut de l'autonomie qui a été accordé en 2004 aucun changement de statut si ce n'est de la transparence la plus totale dans les décisions financières que le pays est amené à prendre toutes les compétences sont préservées on demande simplement à ce qu'il y ait la transparence la plus totale et croyez-moi pour chacune et chacun d'entre vous aux yeux de vos électeurs qui nous regardent et qui nous écoutent de dire voyez-vous toutes les compétences qu'on nous a données en 2004 on va les exercer et en plus en bénéficiant d'un contrôle renforcé de la chambre territoriale des comptes c'est-à-dire que vous avez la garantie que nous sommes plus forts dans notre autonomie et dans le respect que vous pouvez porter à vos élus parce que vous êtes sûr que dans tous les actes qu'ils prennent la transparence la plus totale est garantie ce qui compte ce qui compte c'est de pouvoir exercer ce pouvoir on est allé nous nous jusqu'à aller donner la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale à un membre de notre opposition on est allé jusqu'à donner le contrôle de nos actes en matière financière à un membre de notre opposition à l'Assemblée nationale à la demande du président de la République donc c'est vous dire que notre pays la France tout comme le fait de moi ici ne manque pas de contrôle non de manque de contrôle au contraire nous avons besoin de renforcer aux yeux de nos administrés et de nos électeurs celui-ci vous m'avez parlé des accords de Tahitianoui je ne savais pas sincèrement qu'il y avait eu des accords de Tahiti oui je ne savais pas et en tout cas et en tout cas lorsque le président Oscar Temaru a été reçu il y a trois semaines de cela par le président de la République française en tant que président du gouvernement polynésien à aucun moment il n'a évoqué ce sujet alors de deux choses l'une soit c'était un oubli de sa part ce qui démontre que ce n'est pas si important pour lui soit c'est simplement soit c'est simplement que cela n'apparaît pas dans les responsabilités qui sont les siennes comme si prioritaire que cela mais plus que la rencontre que nous avons ensemble aujourd'hui je pense que la rencontre entre le président de la République française et le président Oscar Temaru au palais de la République à l'Elysée là où il devait être reçu par rapport au rang qui est le sien avec le respect que nous lui devions que le président du gouvernement de Polynésie estime ne pas devoir aborder ce sujet devant le président de la République française devrait vous conduire ici estimer et ne pas devoir l'évoquer devant moi vous me parlez d'indigne le comportement de l'Etat en vous proposant ce texte de loi simplement parce que nous proposerions du contrôle a priori qui constituerait une ingérence majeure mais où donc ce contrôle est-il institué dans ce texte on se borne à renforcer les contrôles de l'égalité sans le contrôle des juges qui a peur du respect de la loi franchement y a-t-il à craindre le respect de la loi vous êtes les premiers à vouloir remettre en cause par ailleurs l'identité avec la demande d'Oscar Temaru et du parti socialiste du Fénois je vous le dis d'un côté vous me dites vous me dites l'Etat ne tient pas compte de notre histoire de notre culture ne tient pas compte de la diversité de nos territoires mais en même temps vous êtes à travers notamment votre intervenant suivant dans votre groupe monsieur Matawa celui ceux qui me disent vous êtes en train de remettre en cause notre identité et dites-moi en quoi le renforcement de la stabilité ou de la responsabilité est-il contraire à la foi à la culture à la langue à l'identité des Polynésiens je crois qu'au contraire la transparence c'est plus de moralité dans la vie publique c'est plus de respect pour les Polynésiens on me parle de tutelle plus on a de liberté de pouvoir je le redis plus on est autonome et plus on a en même temps de responsabilité et la responsabilité ça passe d'abord par le respect du droit ce n'est pas une tutelle c'est simplement la démocratie assurer la transparence c'est simplement être attaché à la responsabilité vous me parlez de judiciarisation institutionnelle le respect du droit c'est le respect de la constitution et c'est aussi le respect des électeurs et des citoyens la règle commune doit être respectée et il n'y a rien dans le texte qui n'existe d'ailleurs dans les autres collectivités territoriales pourquoi la polylésie n'aurait-elle pas droit au respect du droit alors me reprocher d'imposer des modèles métropolitains mais me faire en même temps référence en me disant pourquoi on n'aurait pas droit à la même chose que les départements les régions et les communes de France quand même j'ai quelque part une certaine incompréhension vous me dites vous voulez nous imposer le même modèle et en même temps vous me dites pourquoi on n'aurait pas le droit aux mêmes choses mais quelque part je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions dans tout cela c'est peut-être tout simplement beaucoup d'incompréhension enfin sur la transparence je veux vous le dire et d'ailleurs je crois que sur les mesures de transparence vous avez été quasiment à l'unanimité aller voter et je vous en félicite c'est important pour vous c'est important pour celles et ceux qui solliciteront des mandats demain parce que si vous voulez recueillir vraiment dans l'exercice de vos mandats la confiance des polynésiens assurer la transparence c'est en même temps dire à l'opinion publique qui ne tenèrent plus certaines dérives ou certains procédés qu'enfin elle disposera à travers des élus d'hommes et de femmes qui servent la population sont d'abord pensés à se servir car c'est ça l'image que l'opinion finit par se forger même si ce n'est pas la réalité il faut donc pour conforter votre autonomie que je respecte donner à vos institutions les moyens destinés à assurer aussi à travers cette transparence sa stabilité Monsieur Vernodon vous êtes intervenu sur un sujet où je vous le dis clairement je suis trop attaché à la séparation des pouvoirs pour m'exprimer à un quelconque instant sur ce sujet mais j'ai quand même noté quand nous exprimons sur ce sujet vous avez remporté un certain succès auprès de quelques élus de cette assemblée Monsieur Bouissou vous avez dit non à l'indépendance et bien évidemment ce n'est pas moi qui a cette tribune je vais vous dire que mon souhait soit qu'un jour la Polynésie française puisse arriver au statut d'indépendance ce que je veux tout comme vous Monsieur Bouissou c'est que les Polynésiens par la confiance je pense qu'ils auront grâce à la stabilité grâce au renforcement de l'autonomie plus que jamais témoignent en toutes circonstances leur attachement à la République française et à ses institutions tout comme vous l'avez exprimé avec beaucoup de conviction à cet égard donc vous avez rappelé que ce texte allait dans le sens de la stabilité et que il y avait aujourd'hui un certain nombre de limites dans l'exercice de cette autonomie justement à cause de l'instabilité je vous remercie donc du soutien que vous apportez à ce texte et pour moi ce sont bien évidemment les élus qui demain grâce à ce que nous renforçons de l'autonomie pourront être plus crédibles dans les décisions qu'ils prendront à l'égard de la Polynésie sur les seuils où j'apporterai une réponse globale dans quelques instants au terme de mon propos vous avez considéré que les marges de manœuvre que nous avons affichées pour le premier tour comme pour le deuxième tour permettait une représentation la plus large possible de toutes celles et de tous ceux qui ont une représentativité politique dans le pays c'est ce qui me paraît le plus souhaitable dans l'intérêt de chacun car dites-vous une chose que l'on soit une grande formation politique ou une petite formation politique à partir du moment où l'on représente une part de l'électorat et vous voyez bien même sur les élections législatives même sur les élections sénatoriales ce grand débat sur la réforme des institutions qui est ouvert par le président de la République qui réfléchit pour beaucoup à accorder une dose de proportionnel sur un scrutin majoritaire pourquoi ? parce qu'on sait combien des électeurs qui votent et qui ne sont représentés par personne de ceux pour lesquels ils ont voté peuvent ressentir de frustration au fond d'eux-mêmes et peuvent avoir le sentiment que cela constitue un déni de démocratie voilà pourquoi je souhaite qu'à travers ce débat qui est ouvert entre nous comme le débat qui sera ouvert au Parlement nous trouvions l'équilibre le plus juste possible en redisant à vous-même comme au sénateur Gaston Flos que c'est un sujet sur lequel je reste tout à fait ouvert pour peu que l'on reste dans une marge raisonnable vous aviez parlé monsieur le sénateur Gaston Flos d'inscrit comme pour les élections législatives je vous rappelle que les élections législatives c'est justement un scrutin majoritaire et pas un scrutin proportionnel et qui est fondé sur le nombre d'inscrits nous sommes dans un scrutin proportionnel et de liste et bien évidemment je souhaite que l'on fasse plutôt référence aux autres modèles que l'on connaît dans ce domaine et à partir des autres modèles que l'on connaît dans ce domaine trouver le meilleur équilibre qui pourrait aboutir à un consensus ou si ce n'est un consensus un compromis entre tous mais en tout cas c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement ouvert pour peu qu'ensemble nous trouvions le moyen de dire à tous les polynésiens nous veillerons à ce que chacun d'entre vous se sente représenté à l'assemblée de polynésie enfin vous avez salué le fait qu'il n'y avait aucune atteinte à l'autonomie et que refuser ce texte se refusait plus de pouvoir donné aux élus c'est tout simplement ce que nous avons souhaité plusieurs intervenants ont dit pourquoi donner plus de pouvoir aux élus de l'assemblée de polynésie mais enfin ceux qui sont élus ce n'est pas les membres du gouvernement quand on essaie de me comparer le président de la polynésie française au président de la république que je sache le président de la polynésie française n'est pas élu par les électeurs de la polynésie française le président de la polynésie française est élu par les membres de l'assemblée de la polynésie française les seuls qui soient élus par les électeurs de la polynésie française ce sont les représentants à l'assemblée de polynésie et quand je veux donner plus de pouvoir de contrôle à ceux qui sont élus par les électeurs c'est forcément donner plus d'autonomie renforcer l'autonomie parce que renforcer le choix qui est fait par tous les polynésiens lorsqu'ils choisissent leurs représentants à l'assemblée de polynésie ni plus ni moins monsieur Gaston Tongsang vous avez parlé de l'inquiétude de la population vous avez rappelé qu'il ne fallait pas craindre la souveraineté populaire j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet tout à l'heure on aime tous la politique vous savez d'ailleurs c'est drôle on habite dans un monde où je vois qu'un certain nombre d'élus partout quand on les interroge sur ce qu'ils font sur le montant de leurs indemnités de leurs responsabilités de leur notabilisation entre guillemets ont toujours peur de parler de cela disent toujours qu'ils font de la politique par contrainte que que c'est une pression terrible qu'ils aient dégacé sur eux pour aller se présenter devant le corps électoral qu'ils préfèrent faire tout autre chose consacrer leur temps à leur famille ou à leurs loisirs non je crois qu'on peut tous le dire quelque part on aime tous l'action politique pourquoi parce que faire de la politique c'est aimer les autres c'est à sa manière avec les convictions qui sont les nôtres essayer de rendre aux autres de donner à sa terre de donner à son pays de donner à des hommes et à des femmes parce qu'on est habité de ces convictions et qu'il ne faut pas avoir honte de le revendiquer je n'ai pas peur de revendiquer comme beaucoup d'entre vous que nous sommes fiers de porter les mandats que nous portons parce qu'ils nous ont été confiés par le suffrage universel à partir de là parce que ce qu'il y a de plus exaltant quand on mène une action politique c'est toujours d'aller demander et de recueillir la confiance de celles et ceux qui sont là pour vous l'accorder pourquoi la redouter pourquoi ne pas se dire au fond de soi-même que ce qu'il y a de plus beau c'est de pouvoir revendiquer la légitimité qui vous est donnée par l'ensemble des électeurs et bien oui monsieur Gaston-Tongsan je crois que personne vous avez raison n'a à craindre ici en Polynésie française la souveraineté populaire vous avez ouvert un débat dans lequel je ne veux pas rentrer le président Edouard Fritsch je veux le remercier d'ailleurs pour la qualité avec laquelle il a présidé cette assemblée moi-même qui en préside une dans mon territoire ou qui sait ce qu'est présider certaines grandes assemblées comme la vôtre je sais que c'est pas facile et je dois dire que l'autorité la fermeté et l'ouverture avec laquelle il l'a fait aujourd'hui force quelque part mon admiration et je veux le lui dire et l'en remercier et le président m'avait dit j'ai veillé avec les groupes à ce qu'il n'y ait pas d'invective à ce qu'on ne se renvoie pas à la figure l'un de l'autre qu'à un moment on était avec l'un puis on est passé avec l'autre etc. que tout ça on le laisse de côté bon monsieur le président vous voyez c'était pas si évident que ça puisqu'il y a eu de courts instants de brefs intermèdes où nous y avons un peu assisté mais après tout ça fait partie du débat démocratique et puis ça m'éclaire un peu plus aussi sur les relations entre les uns et les autres et ça me permet aussi de mieux comprendre pourquoi à un moment on va dans une direction et pourquoi à un autre moment on a envie d'aller dans une autre direction mais pour faire référence à un sujet que vous avez abordé sans rentrer sur ce qui peut faire votre différence entre vous et une autre personnalité politique qui est d'ailleurs votre successeur il se trouve que la France était l'invité du forum du Pacifique aux îles Tonga il y a 15 jours pour la première fois et que j'ai eu l'honneur d'être le membre du gouvernement qui représentait la France à cette occasion et bien j'aurais pu considérer comme une indignité en me tournant vers son groupe d'ailleurs et vers ses amis politiques j'aurais pu considérer comme un manque de respect à l'égard de moi-même ou de mon pays de notre pays de notre état de la France de notre nation le fait que celui-ci ait d'abord réitéré ce qu'il avait déjà par deux fois demandé devant ce forum du Pacifique à propos justement de ces accords et de cette demande en même temps j'aurais pu me sentir humilié vexé qu'il n'assiste pas tout comme aujourd'hui d'ailleurs à mon intervention devant tous les autres états du Pacifique dont j'étais l'invité l'Australie la Nouvelle-Zélande les Samois les Fidji les îles Cook les Tonga et tous les autres à aucun moment je n'ai fait la moindre remarque parce que voyez-vous comme je le disais tout à l'heure personne ici que ce soit les présents ou les absents ne sont mes ennemis mais par contre j'ai pu relever quelque chose de très fort et de très important à cette occasion c'est que là où ce discours avait par deux fois précédemment au cours des cinq dernières années connu une certaine popularité dans la région du Pacifique Sud la France à travers mon discours avait été extrêmement saluée et applaudie c'est-à-dire que les temps ont changé et que peut-être quelqu'un ici n'a pas bien compris l'évolution du monde l'évolution du Pacifique Sud chacun connaît les difficultés que nous avons eues dans nos relations il y a quelques années de cela avec l'Australie avec la Nouvelle-Zélande encore plus mais quand on sait le lieu stratégique dans lequel nous nous trouvons qui va être un enjeu énorme permettez-moi de vous dire mes chers amis un enjeu énorme non pas entre vous et l'État mais entre les États-Unis et la Chine entre d'autres grandes puissances mondiales que l'Australie et la Nouvelle-Zélande et les plus petits États du Pacifique saluent la présence de la France saluent les partenariats à nouveau saluent le fait qu'à travers le traité simplifié que le président de la République vient d'obtenir devant ses 26 partenaires de l'Union Européenne et que nous soyons pour la première fois dans la première écriture d'une vraie constitution européenne considérer nous les Outre-mer de France comme les autres Outre-mer des membres de l'Union Européenne puisque cinq autres pays de l'Union Européenne ont des Outre-mer dont certains sont concernés dans cette zone du Pacifique et que Mme Hélène Clark Premier ministre de la Nouvelle-Zélande fasse le choix de faire applaudir par toutes les autres nations du Pacifique le discours du représentant de l'État français plutôt que d'autres discours alors que par le passé il en a été différent et différemment je pense que chacun devrait prendre conscience que la nécessité que nous soyons plus proches l'un de l'autre plus que jamais est une nécessité impérative et pour la stabilité de la Polynésie française mais aussi pour la stabilité des peuples libres de l'ensemble de cette zone du Pacifique Sud avec lesquelles je souhaite que vous directement disposiez dans le renforcement de votre autonomie à travers la nouvelle Constitution européenne voulue par le Président de la République pouvoir librement entretenir dans vos domaines de compétences des relations régionales demain avec chacun de ses partenaires si cela n'est pas vous reconnaître une grande part de l'autonomie que nous voulons vous accorder et bien dites-moi alors dans quelle direction il faut aller pour cela voilà comment nous sommes considérés aujourd'hui vous m'avez posé maintenant pour en revenir au texte monsieur Gaston Tongsang deux questions sur l'organisation des élections les frais de transport la réponse est oui j'y serai attentif parce que je sais là où je veux que l'on maintienne un mode de scrutin qui je crois pour une partie d'entre vous pas tout le monde puisqu'il m'a été demandé une circonscription unique d'un autre côté qui à mon sens gommerait les identités locales mais pour une partie d'entre vous qui est très attachée à la représentation territoriale je sais ce que représente de conduire une campagne électorale depuis les Toa Moutou Est Ouest Gambier Austral Marquise Soulevant Ile du Vent etc je sais les difficultés que cela représente donc ma réponse à votre demande monsieur Gaston Tongsang et oui vous m'avez parlé des listes électorales j'étais il y a 48 heures à l'invitation de la présidente de l'université pour le 20ème anniversaire de l'université de Polynésie j'ai tenu à cette grande rencontre avec cette jeunesse de Polynésie française et bien évidemment là où Don de Presse s'étend me demande on me disait le plus vite possible si possible avant la fin de l'année moi j'ai préféré passer la fin de l'année et en même temps en réfléchissant à deux choses à la fois effectivement ce que vous avez tous soulevé sur tous les bancs le problème de la date par rapport à des fêtes si précieuses lorsque vous nous dites monsieur le ministre chez nous les fêtes religieuses on y est très attaché sachez que chez moi on y est très attaché aussi dans mon village et je sais ce que ça signifie et donc c'est bien pour cela que je serai attentif à ce que le choix de la date après avoir d'ailleurs consulté vos plus hautes dignités religieuses dès mon arrivée dans le Fénois il y a trois jours de cela puissent convenir parfaitement à tout le monde et respecter chacune des familles du Fénois qui sont attachées à ces traditions religieuses mais en même temps je souhaite que ou vos parlementaires ou le gouvernement déposent un amendement au Sénat ou à l'Assemblée nationale qui répondent à votre question sur la validation des listes électorales parce que comme je considère que plus que jamais la jeunesse de Polynésie doit pouvoir participer au choix de son propre destin je veillerai à ce qu'il y ait une articulation sur votre proposition celle de vos parlementaires est soutenue par le gouvernement qui permette que les listes électorales arrêtées au 31 décembre puissent être validées dans des délais qui permettent l'organisation des élections et en même temps à toute cette jeunesse de Polynésie de pouvoir participer au choix de son destin et au choix de son avenir voilà les deux réponses que je voulais vous apporter à cette occasion enfin monsieur le sénateur Gaston Flos on m'a dit il y a un certain nombre de dispositions qui me paraissent porter atteinte à une autonomie que j'ai voulu si chèrement et que j'ai diffendu si chèrement je sais que ça a été si longtemps votre combat et je veux vous saluer pour ces convictions que vous n'avez cessé tout au long de votre parcours politique de défendre je veux vraiment que vous me fassiez l'amitié droit dans les yeux de croire que je veux surtout pas leur porter atteinte j'ai déjà répondu sur ce point à un certain nombre d'entre vous et si vous avez le sentiment que sur certaines dispositions de ce texte il serait porté atteinte à l'autonomie que vous avez si chèrement défendue alors je veillerai à ce que des amendements que vous proposerez reçoivent ce fameux avis favorable du gouvernement je pense notamment à cet article 80 dont je me suis expliqué et qui ne me paraît nullement remettre en cause l'autonomie mais si c'est votre sentiment que de donner au delà des prérogatives qui sont déjà les siens ou les siennes au haut commissaire en cas d'inégibilité d'incompatibilité etc c'était en cas de maladie et d'empêchement et bien nous veillerons à être favorables à un amendement de demande du retrait je pense que c'est de nature à vous rassurer sur le fait qu'à aucun moment nous ne voulons que cela donne le sentiment que nous revenons quoi que ce soit peu sur cette autonomie l'article 29 permettez-moi de vous dire que s'agissant des SEM des sociétés d'économie mixte on a simplement étendu l'alerte ouverte à toutes les autres collectivités de la République et qui permet aux représentants de l'État de saisir la chambre territoriale des comptes lorsqu'il nous semble qu'il y a un risque majeur qui pèse sur les finances de la collectivité de la collectivité c'est simplement permettre aux représentants de l'État de saisir la chambre territoriale des comptes lorsque le représentant de l'État a le sentiment qu'il y a un risque qui pèse sur le déséquilibre des financements de la collectivité et demander son avis à la chambre territoriale des comptes ça ne me paraît pas être une atteinte profonde à l'autonomie c'est ce qui se pratique avec toutes les collectivités de la République c'est un souhait et un choix de transparence c'est un débat en tout cas sur lequel je suis parfaitement ouvert et je serai à l'écoute du Parlement vous me parlez de l'avis de l'Assemblée sur les collectivités sur les subventions et l'amélioration de la transparence alors vous me dites est-ce que l'Assemblée va devoir se prononcer sur les centaines de subventions accordées aux communes bon je pense qu'il est essentiel parce que c'est aussi le rôle de la démocratie que l'on puisse ne pas laisser à un président ou un ministre la possibilité d'attribuer de son fait et de son seul fait une subvention d'abord je crois que c'est pas très sain les gars je pense à tous ces maires que je rencontre comme vous en rencontrez et qui me disent vous savez c'est pas facile pour nous monsieur le ministre parce que selon qu'on est amis ou qu'on l'est pas selon qu'on a de bonnes relations ou pas selon que notre projet qui nous est demandé par nos administrés correspond au vœu de l'Assemblée du gouvernement ou pas on a droit à une subvention ou on n'y a pas droit bon donc je pense que quelque part il y a peut-être à retravailler cet article monsieur le sénateur pour veiller à ce qu'une sorte de commission permanente ou je ne sais quoi mais en tout cas vous pouvez peut-être y réfléchir et me proposer un amendement au Sénat vous-même ou à l'Assemblée nationale vos députés mais qu'il y ait quelque part un avis qui puisse être prononcé sous une forme ou sous une autre pour garantir que lorsqu'une subvention est attribuée elle est attribuée dans la plus totale transparence mais peut-être en simplifiant la procédure voilà ce que je peux vous proposer ensuite vous me parlez des seuils j'y ai répondu tout à l'heure donc je suis totalement ouvert sur ce sujet pour peu que chacun ait le sentiment d'être représenté l'élection du Président trois tours deux tours moi sincèrement sur ce sujet encore une fois je sais que ce qui est important c'est la recherche d'un compromis et que quand il y a un blocage qui fait qu'on n'est pas capable sur un tour ou sur deux tours avec par exemple les deux mêmes candidats au premier tour de trouver le plus large assentiment si on a une chance à s'offrir au deuxième ou au troisième tour de trouver quelqu'un qui est capable de rassembler plus largement comme c'est le cas dans la plupart des assemblées de notre pays je ne vois pas encore une fois pourquoi s'en priver sachant que le Président n'est pas l'élu direct du suffrage universel et que dès lors que chacun d'entre vous dans cette assemblée a le droit de postuler à revendiquer d'exercer cette responsabilité pourquoi ne pas s'offrir l'opportunité entre chaque tour d'un débat entre vous pour essayer de trouver le meilleur compromis possible mais je suis ouvert totalement là aussi à un certain nombre de propositions et je ne ferai aucune fixation sur le fait que cela se joue sur deux tours ou sur trois tours et que je suis là aussi prêt à répondre favorablement à un certain nombre d'amendements alors vous parlez du maintien du gouvernement là c'est vraiment le problème de la stabilité parce que si on reste dans un système où on dit tous les six mois aux Polynésiens on en avait choisi un mais il ne nous convient plus on va changer et que pendant ce temps l'état français qui a envie de construire avec vous pour la Polynésie n'arrive pas comme ça a été le cas au cours de ces deux dernières années à avancer je crois que c'est la plus mauvaise des choses ça me paraît être une des dispositions centrales et je ne vous propose pas d'empêcher un renversement d'un pouvoir je propose simplement que cela se fasse par une démarche constructive et non pas par une démarche destructive c'est-à-dire qu'avant même de détruire on soit capable de dire pourquoi on détruit qu'au moment où on va détruire on soit capable de dire on détruit mais pour construire sur ce modèle et sur ce projet voilà pourquoi ce que je vous propose comme solution est qu'on substitue la disposition actuelle à une disposition constructive à la place d'une disposition destructive vous m'avez dit le Tauera ou Eretira est dans l'opposition et vous me l'avez affirmé avec force monsieur le sénateur Gaxonflos vous m'avez dit nous sommes dans l'opposition et en même temps vous me parlez d'une date en me disant mois de mai bon moi je vous ai dit janvier moi je vous ai dit respect des fêtes moi je vous ai dit on prend tout le temps encore une fois nous étions il y a quelques mois en arrière dans une situation où en 48 heures il fallait prononcer la dissolution si je vous avais prononcé la dissolution à ce moment là que nous aurait-on dit sur la précipitation là où j'estime que franchement tous les délais ont été respectés alors vous me dites on est dans l'opposition mais en même temps on veut permettre à une majorité en place de rester le plus longtemps possible c'est un peu comme ça que je l'ai compris bon parce que moi ça n'a pas d'importance car encore une fois l'état français et le gouvernement fera avec celles et ceux que les polynésiens auront choisi un point c'est tout le reste n'a pas d'importance mais je crois que le temps est venu de leur rendre la parole le plus rapidement possible alors voyez-vous puisque vous me dites que vous avez du respect à la fois pour le président de la république pour le gouvernement pour l'ensemble de la politique qui est menée par notre pays moi je vous propose simplement que le débat parlementaire auquel vous avez vous allez largement participer soit une opportunité de plus pour modifier un certain nombre de dispositions que vous avez évoquées mais je terminerai en vous disant favorable à quoi ? favorable à la liberté favorable en écoutant ceux qui ont dit on veut priver mon peuple de liberté en disant où est la liberté c'est des peuples vous voulez la liberté pour votre peuple mais je le dis le peuple votre peuple c'est aussi mon peuple et ce peuple je veux sa liberté j'ai suffisamment tendu la main pour mériter après cette main tendue et cette recherche de compromis aussi un peu de respect à mon égard qui démontre suffisamment dans mes actes dans ma présence sur tous vos territoires que ce peuple polynésien dont je suis aujourd'hui le ministre en charge c'est autant votre peuple que le mien et que j'ai autant de respect pour lui que vous en avez pour lui et que je n'accepterai de personne qui le remette en cause ma conviction ma parole l'affection et les sentiments que je lui porte à cet égard le bilan de l'autonomie en matière de liberté aujourd'hui celle que je veux renforcer c'est quoi en matière de liberté est-ce qu'on est une femme ou un homme libre qu'est-ce que c'est un acte qui signifie aujourd'hui en Polynésie française être libre pour moi c'est pouvoir se soigner se loger librement c'est pouvoir étudier et se former et travailler librement c'est aussi la liberté et c'est l'autonomie c'est tout cela pour moi la liberté à laquelle tant d'entre vous font si souvent référence la liberté pour chacun de pouvoir disposer grâce aux compétences données à l'autonomie de pouvoir bénéficier de cette solidarité de cette justice sociale de cette égalité des chances de cette équité il ne peut y avoir de progrès économique et social dans une autonomie efficace sans une autonomie efficace il ne peut y avoir une autonomie efficace sans stabilité et sans transparence politique voilà pourquoi j'ai voulu vous proposer cette rencontre en tout cas j'ai voulu répondre à l'invitation de votre président voyez-vous cette semaine c'était une visite de plus pour moi en Polynésie française et l'essentiel de ma semaine je la consacre au peuple polynésien ne m'en veuillez pas si je vous dis cela je ne la consacre pas à ses représentants j'aurais consacré cette matinée un point c'est tout je considère que cette matinée était riche je considère que cette matinée était dense mais ce qui m'importe le plus pour bien comprendre cette Polynésie c'est d'être au contact dans chacune de mes visites des populations quelquefois les plus éloignées c'est autant d'aller courir sur votre stade Michel Huillat ici au cœur de Papé-Été avec tous ces sportifs qui nous ont ramené tant de médailles des Jeux d'Apia et qui font aussi la fierté et l'honneur de la France que d'aller chez ceux les plus reculés aux îles Marquises au Gambier à Réaau ou sur bien d'autres territoires encore parce que témoigner du respect écouter et comprendre c'est aussi mesurer une chose c'est que chacun de ceux-là ne cesse de me dire Monsieur le Ministre on est si content et si fier de vous accueillir transmettez nos amitiés au Président de la République dites-lui qu'on est impatient de le recevoir dites-lui qu'on l'aime beaucoup dites-lui qu'on a confiance dans la lettre qu'il nous a adressée à chacun d'entre nous mais lorsque vous parlerez aussi devant l'Assemblée de Polynésie dites-lui à tous nos représentants à l'Assemblée de Polynésie que ce qu'on voudrait c'est que chacun soit capable de travailler ensemble parce que vous savez et nous l'avons vécu ensemble chez vous là où vous êtes né Monsieur le Sénateur Gaston Floss à Riquitéa l'autre soir lorsque le Tavana de Riquitéa nous dit à l'un comme à l'autre vous savez moi vos débats de compétences alors que je ne peux pas faire ma voirie alors que je ne peux pas refaire ma cathédrale alors que je ne peux pas nager mes réseaux d'assainissement alors que nous sommes une zone sous-médicalisée qu'on a besoin de médecins et qu'on a des problèmes en matière de santé publique au niveau problème de compétence d'autonomie ou de pas autonomie moi ça m'est égal le tout c'est que je puisse avoir une réponse à mes problèmes et dites-vous bien une chose ici chacune et chacun d'entre vous c'est que ceux qui nous regardent ceux qui nous écoutent aujourd'hui ils attendent de notre part de la vôtre comme de la mienne à égalité beaucoup de maturité et d'être capables de nous placer beaucoup plus haut ensemble pour apporter de vraies réponses à cette justice sociale qui est une exigence de leur part moi je ne veux pas polémiquer je sais que c'est difficile pour vous sachez que c'est difficile pour moi quand je vais il y a un mois et demi de cela devant l'université de Polynésie et qu'on me dit comprenez pour le logement des étudiants c'est un vrai problème parce que la politique du logement c'est la compétence du pays et on voudrait que le gouvernement français puisse nous aider j'ai dit mais ce n'est pas un problème je ne vais pas vous répondre que parce que ce n'est pas de ma compétence et que c'est celle du pays si le pays n'a pas les moyens d'aider ses étudiants pour aller faire des études et se hisser dans l'ascenseur social et représenter la matière grise de demain pour la Polynésie française je ne vais pas essayer de trouver un moyen pour vous aider et un mois et demi après en revenant devant l'université de Polynésie j'ai trouvé le million trois d'euros dont nos étudiants avaient besoin pour la prochaine rentrée scolaire et je n'ai pas vous jeté à la figure que je n'aurais pas dû le faire parce que c'était de votre compétence je dis simplement essayons de nous compléter efficacement on vous a proposé un contrat de projet pour apporter le développement économique et social sur vos compétences et sur une part de nos compétences quand je vois par exemple qu'en matière de couverture numérique alors que la plupart des grands pays et des grandes nations sont reliés aux centièmes de seconde par le haut débit avec le reste du monde ici on ne sait pas encore si en 2009 ou en 2010 on sera capable d'apporter un câble numérique et que c'est de votre compétence moi je voudrais pouvoir le faire mais je ne vais pas vous dire si votre compétence n'a pas été fait alors monsieur le président il a dépassé écoutez je ne viens pas malheureusement tous les jours je ne viens pas tous les jours je ne viens pas tous les jours ici sincèrement pour que vous me manquiez le respect de me dire j'ai dépassé mon temps voilà je suis je parle je parle aux polynésiens qui nous écoutent et ces polynésiens ils ont envie d'avoir internet au débit chez eux et lorsque le président Oscar Temaru et lorsque le président Oscar Temaru me dit monsieur le ministre voyez-vous finalement le contrat de projet qui a été préparé par mon prédécesseur il n'est pas si mauvais que ça et je suis prêt à en signer tout de suite un certain nombre de dispositions je porte la preuve de mon honnêteté par le fait que je me suis battu devant le ministre du budget en obtenant que dès l'année 2008 dans mon budget le cinquième du contrat de projet soit préfinancé 28 millions d'euros nous n'avons même pas signé le contrat de projet 177 millions d'euros de participation de l'Etat sur 5 ans sur 450 millions d'euros dans le domaine dans le domaine de l'assainissement dans le domaine de l'université dans le domaine de la recherche dans le domaine de la santé dans le domaine de l'aide aux communes dans le domaine dans tant d'autres domaines encore et bien par espoir et par espérance qu'on soit capable de travailler ensemble tous ensemble je me suis dit peut-être que ce sera possible demain alors je vais tout faire pour que dès 2008 on puisse en consommer un cinquième et si je prends l'exemple du câble numérique c'est parce que lorsque le président Temmarou de manière très constructive me dit on est d'accord sur presque tout est-ce qu'il est possible monsieur le ministre sur une compétence pleine et entière de l'autonomie et de l'assemblée de Polynésie et du gouvernement polynésien qui est la couverture numérique de faire en sorte que ce soit inclus dans le contrat de projet ma réponse au président du gouvernement de Polynésie française vous voyez ça valait le coup de m'écouter ma réponse était oui parce que je ne suis pas sectaire parce que je ne suis pas sectaire parce que je ne suis pas idéologue parce que je veux tendre la main à chacun parce que je n'ai pas d'ennemis et parce que je ne pense qu'à une chose aujourd'hui en terminant mon propos aux Polynésiens qui ne supportent plus les divisions stériles qui ont envie du meilleur pour leurs enfants qui ont besoin de plus de justice et d'équité sociale qui ont besoin qu'on apporte à ce pays la prospérité la paix et la capacité de se développer pour cela sincèrement ça mérite que nous nous placions ensemble à un niveau beaucoup plus élevé si la rencontre qui est la nôtre aujourd'hui est l'opportunité qui nous est offerte pour la première fois de dépasser complètement ce débat et bien je pense que ce sera à l'honneur de l'Assemblée de Polynésie française en même temps qu'à l'honneur du gouvernement de la République française et du président et du président de la République française aujourd'hui devant chacune et chacun d'entre vous au nom de tous les Polynésiens par respect pour les Polynésiens c'est ce à quoi je vous invite je suis convaincu qu'ensemble en leur nom et pour eux nous serons capables pour l'avenir de la Polynésie française de relever ce défi une Polynésie française qui j'en suis convaincu plus que jamais est attachée à son appartenance à la Nation et à la République française Merci Merci bien Monsieur le Ministre Cette rencontre est maintenant terminée je voudrais en entrenant à tous les deux Monsieur le Ministre remercier nos représentants pour la qualité de cet échange et je voudrais aussi remercier en entrenant RFO et TNTV qui ont fait profiter la Polynésie française de cet échange avec vous Monsieur le Ministre remercier nos invités merci aux parlementaires merci à la présidente du CESC Madame le haut commissaire merci de votre présence je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié avec le ministre au fort et poté derrière là-bas et je vous propose mes chers collègues de reprendre la séance d'un matin à 9h c'est bien au boulot voilà bien merci beaucoup merci beaucoup